Bon bah salut à tous, aujourd'hui je crois que c'est l'interview numéro 5 et puis j'accueille Bob, salut Bob ! Salut, bonjour à tous, bonjour Chou, merci ! Bah non, merci à toi, bon je t'appelle Bob du coup, on est resté là-dessus, c'est plus simple parce que éponge et tout ça, ça passait pas trop ! Bob c'est bien, au coup tu veux, éponge, spongy, Bob, n'importe, je suis pas susceptible là-dessus ! Ok, un petit live avec Bob, bah alors tu peux nous dire un peu, te présenter, je sais pas, depuis combien de temps tu joues au jeu ? Donc effectivement, première chose, bon bah je m'appelle Bob, je suis un petit peu discret, c'est juste parce que je veux pouvoir parler, on va dire, librement des offres, de ce que ça coûte, de ce qu'on peut avoir pour quel budget, et c'est jamais facile, encore moins de faire une interview pour le dire, donc c'est vrai que voilà, comme ça, on va dire, je peux vraiment parler franchement, alors moi je joue depuis pas longtemps, je joue depuis le 30, je crois, on peut regarder dans les accomplissements Google, je crois que c'est le 30 janvier 2021, donc ça fait pas longtemps ! Ah ouais, t'as commencé tard quand même ! Ouais, ouais, j'ai commencé tard, et pendant les 6 premiers mois, j'ai pas payé, ou j'ai payé à la limite, bah d'ailleurs c'est intéressant parce que je pense que j'ai payé, typiquement, je pense que c'est le mécanisme du jeu, c'est-à-dire qu'au début tu joues, ensuite tu te dis, bon, c'est un peu mou, mais ça fait quand même 4 mois que je level mes héros, j'aime bien mon Kyril, j'ai un peu envie de continuer, donc je vais prendre le VIP, je vais prendre la VDC, et puis après je me dis, bah je comprends pas, là c'est la saison 4, j'ai rien, voilà, allez, je vais prendre 9 à 30 balles, oh 30 balles moraux, ouais, ouais, allez, 30 balles par mois, et puis après... C'est dans leur grand âge ! Ouais, exactement, exactement, et donc je vais dire exactement combien ça m'a coûté, mais on va le dire au fur et à mesure, ce qu'il y a de certain, et je le dis, c'est que si aujourd'hui je commençais un jeu, comme on m'a dit, pour jouer à la façon dont il te fait plaisir, ça va te coûter tant, ouais, vous m'entendez ? Ouais, ouais, nickel, ouais. Ouais, ouais, ça va me coûter tant, bah je le ferais pas, je me dirais, bah non, il y a peut-être d'autres jeux sur lesquels je peux avoir autant de fun pour le même prix, donc ça, je crois qu'on est tous là, on en est tous là, mais c'est vrai qu'après ma philosophie, c'était si tu fais un truc, si tu passes du temps et que ça te prend quand même beaucoup de temps, fais-le à fond ou fais-le pas, donc je me suis dit je vais le faire à fond, mais c'est pas gratuit, quoi. Ok, bon, de toute manière, on va, pour mettre les choses au clair tout de suite, l'idée, moi c'est vrai que j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui veuille bien parler de son deck et parler, l'idée c'était aussi de parler des offres, un peu des meilleures offres, et surtout de montrer ce que ça coûte, c'est clair, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui veuille en parler, moi le premier, donc moi je propose, on va, comment dire, l'idée c'est vraiment de faire une vidéo, on va dire informative, quoi, pour que, informative mais réelle, après au niveau des jugements, on s'en passera, chacun fait ce qu'il veut, chacun en pense ce qu'il en veut. Exactement, moi je veux pas dire, enfin, si je peux dire quand même que, personnellement, moi, comment je juge ce que j'ai fait, mais je veux pas dire, moi honnêtement, c'est, en même temps, les gens, tu les connais pas, je veux dire, t'as des gens, voilà, qui, leur budget loisir, ça regarde qu'eux, moi c'est pareil, ça c'est sûr, en tout cas, donc ouais, ce que je propose, enfin, ce qu'on s'était dit, c'est que déjà au début, on va essayer de dire pour quel budget, quelles sont les offres les plus rentables, en fait. Ouais, ça c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Voilà, j'optimise un petit peu, ça, on a un petit peu regardé, ensuite, je vais donner à peu près, moi, combien je donne l'équivalent entre les euros et les gemmes, les euros et les masses d'évolution, les euros et les éter, pour qu'en fait, quand il y a une offre, voilà comment vous pouvez la calculer, voir si pour vous, c'est une bonne offre ou pas. Ça, c'est super utile, ouais, ouais. Voilà, et puis après, une fois qu'on a dit ça, on pourra un petit peu regarder le deck, je vais vous dire les erreurs que j'ai faites, je vais vous dire combien ça m'a coûté exactement, j'en suis pas fier, mais voilà. Ce que je veux, voilà, ce que je voulais, c'est qu'en fait, c'est que, tu l'as bien vu, je suis encore, des fois, il y a une info qui n'est pas exacte, moi, direct, je ne peux pas m'empêcher de le dire, bon, c'est normal sur des heures de stream, et puis moi-même, je ne connais pas tout. Ah oui, bah, tout de même, c'est ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on découvre tout le temps quelque chose et on dit tout le temps des conneries. Il y a une vidéo sur deux, je me cours, donc ça, c'est plaisir. Et même dans le chat d'Alliance, je dis, tiens, celui-là, en huit huiles, ça passe, en fait, non, enfin, tu vois. C'est pour ça que le jeu est bien, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. Mais c'est comme ça que tu progresses, quoi. Ça, c'est sûr. Et voilà, donc c'est comment les gens qui veulent une info, plutôt que de se baser sur les j'ai l'impression que les autres touchent plus, j'ai l'impression que peut-être que je ne vous passe pas bien ou avec mon budget, je devrais avoir mieux. Comme ça, voilà, chacun aura vraiment l'info et puis après, il pourra juger. Ouais, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et s'il n'y a pas un deck meta avec un budget même relativement conséquent, c'est normal, en fait. Tout à fait. Bon, bah, parfait. Tu veux qu'on garde ton deck pour la fin, du coup ? Ou tu veux donner un petit avant-goût comme ça ? Non, je peux le mettre comme ça si... Ouais, voilà, un avant-goût sans le commenter pour que les gens le voient. Moi, je vais juste... Voilà, je vais le montrer. On va dire, je le commente comme si moi, je le découvrais. Alors, attends, j'ai pu... Donc, déjà... Donc, tu m'as mis une petite photo de tes héros non montés. Bon, ça, je ne veux pas le commenter, mais on voit que tu as une petite base de 5 étoiles non montées. On voit que tu as gardé... Déjà, moi, rien qu'en voyant les héros que tu as gardés et surtout les héros que tu as, donc je vais montrer d'abord les 3 étoiles. Moi, j'aime bien parce qu'on voit déjà que tu es un... J'ai envie de dire, comment dire... C'est comme moi, en fait. C'est un joueur qui calcule tout, très technique, parce que tu as monté les bons héros, tu as gardé les bons de côté au cas où, etc. Donc, en 3 étoiles, je vois que voilà, tu as les héros pour jouer les tournois, tu as les héros pour jouer les events, tu as les héros pour la rouée, donc les 3 étoiles, je les ai affichées là. Bon, 2 bûches. Tu regrettes peut-être d'avoir monté une petite bûche en trop. Ça va, non ? Depuis le nerf. 3 étoiles, je n'en ai rien à faire. Par contre, on en reparlera peut-être, mais pour les CLSI qui changent, alors que la mienne était définie le lendemain. Bon, au final, elle est toujours jouée, donc là, je me suis trompé, je pensais que c'était mort. Certains top players m'ont dit non, elle est encore là pour rester. Here to stay. Bon, visiblement, elle est encore here to stay, encore un peu, mais bon. Après, au niveau des 4, j'affiche tes 4 étoiles. Ouais, le but, c'était de secouer la méta, et je pense que c'est ce qu'ils font. Il y a deux dents. Tu l'avais dit dans une vidéo que j'ai commentée, qui était de novembre 2021. De toute façon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les héros, ils ont une date de péremption. Et même si c'est naturellement, ils ne sont pas périmés, ils vont faire un nerf pour les péremés. Donc ça, il faut l'accepter, quoi. Enfin, il faut l'accepter. C'est ce qui fait le plus mal, mais c'est un peu comme ça. Alors du coup, par contre, en 5 étoiles, on ne va pas se mentir, on voit que tu as monté les bons héros. Moi, c'est quand j'ai vu ton deck, là, sur les 5. J'ai mis tellement d'offres, je n'arrive pas à le... Regarde, il y a des erreurs. Je ne vais pas me faire descendre. Les erreurs, c'est Yannoumé et Malikna. Ouais, j'ai eu... Malikna, sur un mythique, si tu veux tenter un top score avec le moins 54, maintenant, il n'y a que elle. Donc, ça peut être marrant. Je voulais le faire, mais les gens de la team avec qui il avait fait, m'ont dit non, non trop risqué en exécution. Bon, c'est sûr, c'est un key to do, mais bon, tu peux être top 1, quoi, si tu as le bon truc. Après, moi, pour le mythique, en fait, j'avais l'impression de ne pas être trop pressé par le temps au début, parce que mes items, je les avais passés. À la fin, une fois que tu les as passés, tu scores encore. Mais les top, 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 en fait, ils vont vite et à la fin, ils espèrent encore des cascades pour encore plus se scorer. Donc, finalement, il vaut mieux que je travaille ma vitesse que voilà. Donc, Malikna, en fait, je rebate, mais je ne rebate pas parce que c'est mon premier, voilà, c'est le choix que j'ai eu en fréquence. Ah, j'ai vu, qu'un million et des scores sont là. Le reste, c'est des héros que je voulais chercher. Moi, je m'étais posé la question en voyant ton deck, je m'étais dit putain, mais tout est bon, c'est que des top héros. Ok, mais je me demandais si c'est Garjamal. Ouais, erreur. Ah, du coup, je n'aurais pas monté celui-là. Erreur, je ne savais pas trop. Non, non. Alors, il n'est pas si mauvais, mais c'est juste qu'un sniper vert, je ne m'en sers pas. Mais il n'est pas trop trop mal parce que quand il régénère vraiment, il peut finir à 1 contre 3. Mais finalement, pour finir à 1 contre 3, je préfère une garbouille finalement comme Harcourt. Ouais, ok. En tout cas, il reste un coup fou. Enfin, un coup fou. On voit qu'en rouge, tu as une très bonne couleur en rouge. On ne voit que des héros récents, effectivement. Tu as quand même réussi. Caméléon, tu l'as eu à l'échange ? Est-ce que je vois que tu en as deux ? Caméléon. Tu as été cherché. Non, Caméléon, je l'ai eu à l'Efficiel Challenge Festival où il y avait de tout. Je suis allé chercher Gorin et j'ai eu Caméléon. Ah, oui, ok, vrai. Ouais, non, mais tu as vraiment des super héros. On voit qu'au niveau des breaks, tu es sur au moins 4 ou 5, 5 étoiles break dans chaque couleur. Ouais. Alors, ça, on en reparlera. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais 30 héros break, c'est des oufs. Pas du tout. Ça, ça ne coûte pas cher. Non, 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 pas cher. Moi, je place sur un budget, attention, un budget, dans un budget, voire même dizaines de milliers d'euros pour les joueurs, top, top, top. Je ne parle pas pour… Voilà. Ça, ça ne fait pas partie des choses qui… Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller chercher des troupes. Ça coûte beaucoup moins cher que de chasser un héros qu'on veut à tout prix, en fait. Alors, pourquoi est-ce que je considère que ça, c'est important même pour tout le monde ? Là, ça fait déjà un an, je crois, donc si tu as fait toutes les quêtes, que tu as acheté juste la VDC et éventuellement que tu as acheté une offre ou deux ou trois intéressantes avec des Ethers, normalement, tu peux te faire quasiment 25, 5 étoiles max. Si, ouais, si, si. Et puis éventuellement, tu peux jouer encore un 4 étoiles qui sont jouables parce que d'un point de vue budget, c'est quand même mieux. Si tu peux jouer un Almur, si tu peux jouer une Mist, si tu peux jouer un André, un Kirill, voilà. Et ceux-là, il faut les briquer aussi. Ils sont tout à fait jouables, même encore à top 5 Allianz. Bon, un peu moins, mais encore. Donc ça, je pense que briquer les héros, en fait, ce n'est pas partie des trucs les plus chers. Alors, ça fait un peu suer tout le monde parce qu'un héros était fini et qu'il faut les refinir. Bon, bah oui. Je pense qu'il faudra les re-re-briquer un jour pour aller encore plus haut. De toute façon, ils ont 6 mois de péremption. Il n'y a que Mickey qui est encore là. Mickey, c'est le Dinosaur. C'est le plus vieux qui est encore top place. Pour les Titans, ils sont moins vaches. Les Titans, ils nous laissent avec des decks. T'as deux Mickey, je n'avais pas vu, oui. Ouais, deux Mickey. Alors, premier Mickey, je l'ai chassé parce que je l'ai chassé quand il était à la une sur un portail Atlantis. Je l'ai eu facilement. Facilement, enfin, voilà. Celui-là, je m'en rappelle, c'était en juillet de l'an dernier parce que moi aussi, je voulais. Ouais, c'est ça. Il était avec Tarlac et j'ai eu ni l'un ni l'autre, j'étais dégoûté. Ouais, j'ai eu Tarlac et Mickey, je crois. Il y a Frida que j'ai chopé comme ça aussi. Alors, après, c'est ça aussi. Au début, je touchais tout. Comme par hasard, quand j'ai commencé à mettre des sous, c'était à cette époque-là. Et Garjamal, c'était mon premier 5 étoiles sur S4 aussi. C'est à partir de ce moment-là, j'avais acheté les offres. J'ai eu Garjamal, je me suis dit trop bien, je vais le monter. Et après, les autres, je les ai eus après. Ouais, donc Garjamal, aujourd'hui, je ne le remonterai pas. On est d'accord. Je récupérerai les ongans, mais... Ouais, mais tout le reste, c'est beau. Il n'y a pas de déchets. C'est pas un déchet non plus, mais... Non, mais je vais le comparer au reste que tu as monté. C'est sûr que Garjamal et puis le... Comment il s'appelle ? Le violet qui tape 3 et... Magnifiant. L'autre au-dessus, là. Je perds le nom. Moreau. Moreau, on voit qu'ils sont en dessous de tous les autres. Moreau, en fait, le premier ou le deuxième, je ne sais plus si j'ai vu Moreau ou lui avant. À l'époque, quand il était sorti, c'était un des meilleurs tanks. Je regardais déjà des vidéos de Seven Dédé. Alors, Seven Dédé, à peine, mais un poil en dessous, il y avait Moreau en tant que. C'était Berra ou Moreau. Donc, j'avais mon tank jaune et tu vois, mon tank dark, et du coup, c'était bon. Puis après, j'ai eu Anna et puis après, j'ai eu Berra. Bon, j'avais du coup... Ouais, j'ai vu Gerard. Ok, bon, en tout cas, voilà, l'idée, c'était pas de commenter le deck, mais juste de voir. Encore une fois, il y a des doublons inutiles et les héros S1, que j'en ai plein, je ne les ai pas mis. Et les HOTM, il y en a, je les ai forcément. Ouais, t'as aussi du stock derrière. Ah ouais, carrément. Bah, le sous l'a nettoyé, je l'ai nettoyé, mais là, même des... Bah, du coup, là, les taillers, j'en ai chopé trois quand j'ai chassé Steve Costume, je ne les ai pas mis, tu vois. Il y a du déchet. Mais donc, ça, j'ai pas eu que ça et hop, pas le reste. En fait, j'ai mis ça parce que c'est juste l'héros intéressant quand je me rendais je ne vais pas mettre cinq taillers là-dessus, il n'y a pas de sens. Mais, effectivement, ce n'est pas juste que j'ai eu de la chance d'avoir que ceux-là et pas l'un. Genre des Père Noël Costume, je voulais Pingouin ou Prennus ou Mère Noël. Des Père Noël Costume, il fallait 4 ou 5, quoi. D'accord. Voilà, bah oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas que le héros qu'on souhaite, quoi. Alors, en plus, moi, c'est vrai que j'aime bien me dire je suis là, tu vois, je suis là parce que dans mon équipe et en fait, dans le jeu, il ne faut pas se dire ça, il vaut mieux prendre avec ce qu'on a plutôt que de vouloir à tout prix un héros. Mais bon, je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. Ouais, bah ça, ouais. En tout cas, voilà le deck. Au niveau des troupes, je ne les ai pas, mais tu as une troupe 29, quoi, je crois. Ouais, en gros, 29 mana, 23 magic et après, le reste, j'ai fait du sur-mesure avec le phoenix. Donc, je joue quasiment, bah, avant, on va dire, là, je suis en train de reformer tout, mais avant, je jouais 5 jaunes principales en 3-2. Donc, j'ai en jaune, bah, j'ai 29 mana, 30 magic et 23. Voilà. Parce que j'ai passé les héros entraîneurs pour monter la magie dont tu as besoin. C'est ce que je compte faire aussi, moi, d'ailleurs. Bah, si tu veux, tu vois, je joue, alors là, je suis chez Celeste Légion. On n'est pas top 10, ça, on a un petit peu, il y a eu énormément de turnovers, là. En un mois, c'est fou, c'est quasiment la moitié des joueurs ont changé. On est plutôt, on est top 15, on est top 15, mais pas top 10. Donc, je peux jouer en top 15 sans être pénalisé par mes troupes avec cette astuce. Parce que les deux autres, si tu veux, vu que je joue 3-2 avec les deux autres, j'ai aussi de bonnes troupes. Maintenant, pour rentrer top 10 voire top 5, bah, c'est en dessous de ce qu'on attend. Après, c'est toujours pareil, ça peut se négocier parce que si les troupes sont extrêmement bien construites, par exemple, tu vois, j'ai un Almur, je vais jouer, je pense avec Grèce, je ne l'ai pas encore, mais je vais jouer déjà, on va dire, avec Kenel et Alnadada, par exemple, qui fait un trou quasiment sûr avec ça, et bien Almur, il va aller avec une troupe Magic 11, il va déclencher en sept tuiles. S'il avait une troupe Magic 30, il serait juste un peu plus résistant. C'est toujours ça à prendre, par exemple, chez 7-2-D, c'est normal, mais même chez Top 5, ce n'est pas la vie que j'ai joué. Ils en veulent 3, oui, ok. Ben, oui, après, si tu veux, c'est un marché, c'est-à-dire que quand tu es Top Alliance, tu as des gens qui tapent à la porte et puis quand tu en prends un, tu prends celui qui te convainc le plus. Alors après, on l'a vu aussi, c'est-à-dire que c'est un petit peu basé sur la confiance. Si les gens savent que tu es quelqu'un de fiable, qui s'applique vraiment, qui a envie d'apprendre quand il fait une erreur et qu'il ne va pas faire un rage quit, tu peux dire, ok, je fais une petite dérogation sur une petite troupe parce que les équipes sont bien faites. Ce n'est pas impossible. Mais si tu ne connais pas et que tu as 5 decks qui t'appellent à la porte, tu ne vas pas prendre les troupes plus faibles. Ou tu testes, c'est ça, tu testes le meilleur deck et tu vois s'il joue bien aussi. Après, à partir du Top 5, tu ne t'amuses pas trop à test. Tu ne joues rien parce que je ne sais pas, mais je peux dire que tu ne vas pas lui dire que tu fais 3 GBA et puis... Oui, le mec, il plante 6 Fails. Non, tu testes, tu fais faire des... J'en sais rien en fait. Je ne suis pas recruteur. Je sais un peu ce que les gens demandent, mais je ne sais pas exactement. en troupe, c'est haut, mais il n'y en a que deux entre guillemets. En fait, je pense que les troupes, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix par rapport à mon niveau de jeu pour un joueur récent. Maintenant, c'est... et je pense que le deck est au-dessus des troupes. Mais les troupes, en même temps, je sais que c'est purement une histoire de budget. Tu peux calculer au centime près ce que ça va te coûter. ça, je... Voilà. Il y a Tatou qui demande comment tu as organisé tes héros comme ça. C'est... Ah, c'est un logiciel qui s'appelle Event Plan. Oui, c'est Event Plan. On l'avait déjà vu. Oui. En fait, je mets ça parce que, écoute, c'est plus rapide. Après, voilà. en tout cas, voilà, on aura vu le deck et bon, l'idée maintenant, c'est... On verra plus tard combien ça t'a coûté, mais voilà, déjà... Et voilà, par exemple, Garjama, c'est vrai que je voulais en parler, mais je vais en parler, c'est que par exemple, je l'ai un peu chassé. Voilà, chassé. Entre guillemets, il n'était pas le seul à l'une, mais il faisait partie, à l'époque, des héros. C'est que tu voulais, je le jouais. Oui, je le voulais. C'est elle, je crois, mais elle classe, il n'y avait rien. Donc, aujourd'hui, forcément, bon, aujourd'hui, oui, si je pouvais... Par rapport au reste de texte, c'est clair. Non, voilà. Donc ça, il faut... On y reviendra, mais voilà, par exemple, après, ça dépend, mais il faut, au-delà du prix des offres, je dirais, s'appliquer, faire le pari sur le bon héros, ça économise un truc, il met beaucoup plus d'argent que de micro-optimiser l'offre que tu achètes. Mais ça, ça dépend du budget, mais on y reviendra en fonction du budget. En tout cas, voilà. Donc, Summer, demandez les équipes, on les fera un autre jour, les équipes d'attaque, puisqu'aujourd'hui, on va se consacrer plutôt sur les offres et autres. Et il nous reste une petite heure, donc on ne pourra pas tout faire. Est-ce que c'est Summer de 7DD ou pas ? Oui, t'inquiète, je t'ai invité des... T'as des invités de marque, donc tu verras avec lui en MP, mais on ne peut pas tout faire. Il te les envoie sur Live, Summer, ce que tu veux. Je peux le dire, il va comprendre globalement. mais on va rester là, tu le feras sur Line, parce que moi, il me reste une demi-heure, trois quarts d'heure, donc si tu veux parler de toutes tes images, on ne va pas y arriver. Je t'avais dit un peu moins du temps. Alors, il est marrant. Alors, je dis que je le fais un effort énorme. Pour la petite blague, Spongy, ça fait une heure qu'il essaie de se connecter avec son micro-optimiser. C'est moi aussi, et puis, ça fait une semaine que j'essaye d'arracher un créneau à cheveux qui s'organise comme un fou pour refaire le live. Donc, en fait, on peut le remercier. Je peux te dire qu'on y va. Alors, j'ai mis plein d'offres de côté. Je suis prêt à afficher tout ce que tu veux. Donc, t'as sur le livre sur ce que tu voudras de nous raconter. Je propose. Première chose, je veux, alors après, encore une fois, c'est que mon avis, ce n'est pas la vérité, mais on peut en discuter, mais je pense que ça fait déjà, on va dire, un argument à prendre en compte dans votre... en disant, tiens, il y a Spongy qui m'a dit ça. Après, vous pouvez demander à d'autres, demander à deux, trois personnes, c'est toujours pas mal. Après, on peut quand même préciser, je veux dire, moi, si je t'ai retenu pour faire l'interview, c'est d'une part pour la franchise et parce que tu étais OK, mais c'est aussi parce que on va dire qu'au niveau mathématiques et calcul, tu es quand même très précis et tu as quand même bien analysé tout ça. Donc, je pense que, OK, c'est ton avis. À mon avis, moi, je rejoins, j'ai vu les offres que tu as mises donc je pense que je vais rejoindre sans problème et que tu ne racontes pas que des conneries sur le sujet. Voilà, en fait, je pense que je ne raconte pas que des conneries mais je peux aussi bien me connaître. Mais comme d'habitude sur la chaîne, il peut y avoir des analyses qu'on nous dit ou autre et ils nous diront peut-être au chat. Après, c'est vrai, après, ça reste un jeu aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas passer un temps fou à tout faire, d'autant plus que les offres en fait, je l'avais fait à un moment donné, c'était en avril, j'avais fait un tableau en disant celle-là, il faut que je la cible puis tu l'as bien vu, il y a des offres qui sortent de nulle part, il n'y avait pas ça avant donc genre là, tu as une offre, tu vois, l'offre avec la petite étoile et tu as 15 fois 2 je tombe à la là pour 30 balles, celle-là, elle n'était pas dans mon tableau parce que voilà. Donc ouais, dis-moi toute mère, je les ai tué de côté. Eh bien, on y va. Alors moi, ce que je propose déjà, si vous jouez free-to-play, bon c'est parfait, free-to-play c'est parfait. Non mais votre ratio plaisir-monnaie est imbattable. Moi j'ai joué parce que je voulais aussi prouver qu'en free-to-play j'étais bon, j'ai joué un an et demi à poser le combat. J'étais généralement troisième de mon alliance sur la GDA avec que des quatre étoiles alors qu'il y avait des mecs qui avaient sans doute 1000 balles dans le jeu. Puis là, j'ai arrêté parce que je préfère vraiment être à fond sur Empire et puis bon, c'était… Puis je m'ennuie parce que j'ai un héros, ça me prend six mois à monter un héros 5 étoiles sur Fuzzle Combat. J'en ai aucun… J'ai deux 5 étoiles mais ils ne sont pas montés. Donc voilà. Donc free-to-play, surtout si vous dites « Ah, est-ce que je pourrais me mettre un petit peu d'argent dans le jeu ? » Sachez que c'est quand même un engrenage et que vous n'en aurez pas vraiment pour votre argent au début quoi. C'est-à-dire que si vous dites « Ouais, je mets 100 balles, c'est Noël », ben 100 balles, vous n'aurez pas grand-chose. C'est du courage. Ça, c'est un bâtard. On ne va pas revenir là-dessus un petit peu la montriche ou éventuellement. Ouais, je me demandais « Est-ce qu'il n'y a pas le maçon avant ? » Eh bien, voilà. C'est ça. C'est ça la question. C'est-à-dire que le maçon avant, oui, à bas niveau parce que… J'allais dire, pour moi, si le truc n'est pas monté, je pense que le maçon est meilleur, oui. Alors, le maçon est meilleur ? Ouais, le maçon est meilleur. Tout à fait pour les gens qui sont récents et qui ont des bâtiments à monter parce que quant à l'hôtel des… Ouais, le labo d'alchimie, l'hôtel des héros, etc., pour avoir des troupes, ça, il faut le faire. Il faut aller le plus vite possible là-dessus. Ce que j'ai fait, ça m'a pris un an. Donc, mais une fois que vous avez ça, il vaut mieux prendre la VDC. C'est mieux. C'est assez vite. Mais au début, voilà, vous pouvez prendre les deux. Alors après, le truc, c'est que si vous commencez à prendre le maçon, c'est que vous avez quand même envie de jouer au jeu, un peu investir du temps et tout. À la limite, prenez les deux. Prenez VDC. VIP, c'est 5 euros par mois et 5 euros par mois et 15 pour la… Enfin, 15 avec la VDC. Mettez 15 ou 0 à mon avis. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Ça a été ma… J'ai commencé le jeu avant toi, mais pendant longtemps, voilà, ça a été ce que j'ai fait, quoi. Ouais. Et maintenant, la VDC, elle est bien meilleure. En plus, elle est meilleure. Maintenant, il y a les Ethers aussi. Et je trouve que c'est quand même un… Alors, encore une fois, tout est relatif. Et par rapport au budget, ça permet quand même pas mal de choses, quoi. J'ai envie de dire, comparé à ce qu'on va voir après, quoi. Ça permet de jouer pleinement, mais pour les tirages, t'es bloqué, quand même. Et t'es un peu bloqué. Mais t'as quand même quelques tirages qui font plaisir au début quand t'as pas l'habitude d'en faire. T'as les tickets butins aussi qui peuvent être très importants pour le farm d'Atlantique. Je sais pas si tu peux l'afficher, là. Ouais, bien sûr, le maçon, je peux l'afficher. Et les deux, d'ailleurs. Alors, c'est imbattable, on est d'accord. Moi, j'ai pas voulu parler de ça plus parce que c'est pas... Alors, je sais pas parce que je sais qu'il y a des offres qui n'apparaissent que pour les free-to-play. Parce que j'ai un copain qui a jamais rien acheté. Il a des offres que je n'ai jamais vues. Non plus, notamment. Donc, je pense qu'il y a une offre spéciale pour ceux qui n'ont pas acheté dans le jeu. Ah oui. Je sais pas si elle est meilleure. C'est le VIP, il est moins cher. Il y a même... il y a une autre. C'est une offre avec la tête de Vivica jaune que j'avais jamais vue du jeu, moi, même quand j'étais free-to-play. Ils ont inventé un nouveau truc, là, je crois, encore. Eh bien, tu vois, ça, c'est l'intérêt que quand je regarde tes vidéos, c'est qu'à chaque fois, j'apprends un truc. Oui, peut-être quelqu'un le connaît dans le chat. Il y a une offre avec Vivica, je sais plus quoi. Bon, en tout cas, voilà la voie du courage. Donc déjà, quand on l'achète, je crois qu'on a un jeton doré. Bah tiens, je l'ai pas pris. 300 gemmes, un jeton doré. Ouais. Et après, tout le côté gauche qu'on n'a pas d'habitude, quoi. Ouais, là, c'est imbattable parce qu'en plus, maintenant, ils ont mis des trucs vraiment intéressants. D'un moment, il y avait des trucs qui servaient à rien. Les collecteurs, c'était une blague, mais là, tout est pas mal, je veux dire. Regarde, à un moment donné, je ne sais plus combien, c'est des ouragans, t'en as 40 ou 30. Ouais, Et t'as 30 tornades aussi. 40 ouragans, tout est bon. Quand t'es free-to-play et que tu veux aller taquiner même si tout le monde n'achète pas l'offre dans ta team, tu peux faire ton M&T à fond, quoi. Ouais, donc celui-là, il n'est pas mal. Et puis, le maçon, où est-ce que je peux le voir ? La boutique, peut-être ? Voilà, le maçon. Donc, le maçon, pour 5,49 euros, c'est 900 gemmes, 3 emblèmes x 30, donc 90 emblèmes et 90 tickets butins plus 30 invocations dans le portail de Dobla. Ouais, donc c'est pas ouf, mais c'est quand même mieux que le reste. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres... C'est loin devant le reste, quand même, au niveau des emblèmes. Si tu peux finir la VDC... Ah oui, hors VDC, je voulais dire. Non, c'est pas si ouf que ça, parce que les emblèmes, il y en a qui n'ont pas vraiment besoin, ce n'est pas leur facteur limitant. Non, c'est mieux, mais c'est pas... Moi, crois-moi, si tu es dans le cas de moins de 15 euros, les emblèmes... Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et les tickets butins aussi, réellement, je manquais de tickets butins quand je ne fais pas d'argent. Pareil, moi, j'en manque toujours, mais je pense que les joueurs à bas niveau, à bas budget ou à bas niveau, ils ne ferment pas assez, à mon sens. Moi, c'est ce que j'ai vu dans la plupart des gens qui disent non, je ne veux pas farmer, je veux avoir un héros, je veux tenter un tirage. Il faut farmer, enfin, vous aurez des troupes deux étoiles qui sont quand même intéressantes, vous aurez des héros, du feed, du fer, de la bouffe, enfin, de l'XP. ça va bien. Bah, tu es obligé, il y a des gens qui manquent de pépites, je veux dire, tu fermes sur Valala, non, sur la S2, sur Atlantis, enfin, voilà, pour une potion, tu en as cinq, quoi, donc, ça, il faut farmer un petit peu. Alors, même par exemple, même 5 euros, tu vois, 5 euros, tu achètes 1000 GM avec moins cher, 1000 GM, tu recharges dix fois, bon, tu fais ça par mois, 5 euros, je pense qu'il faut le faire. Au moins, au début, tu en as trop besoin pour monter tes héros, monter tes quatre étoiles pour le raid, tes trois étoiles pour le raid, pour essayer d'aller chercher le 1%, le 5%, avoir des Ethers, avoir des emblèmes, avoir un petit livre de temps en temps, il faut le faire. Alors après, ce que je voulais dire sur ces deux offres, elles sont engageantes. D'ailleurs, la VDC, tu es obligé de te connecter chaque jour, vérifier tous les trucs pour ne pas rater, et le Phoenix, le connecter chaque jour et voilà comment on met le doigt dans l'engrenage. Là, ils sont forts, les deux meilleurs offres obligent à jouer tous les jours. Si j'étais développeur du jeu, je ferais ça, je veux dire, après, c'est bien fait. On en revient toujours au même. Même si tu le sais, même si tu le sais, l'engrenage, tu es lancé, c'est vrai. Donc après, ça c'est voilà, budget. Là, je suis tout à fait d'accord et pour y avoir été plein dedans, c'est exactement... Ouais, je suis bien d'accord. Alors ensuite, l'autre chose, c'est Phoenix ou pas Phoenix. Plein de gens qui disent le Phoenix, c'est nul. Alors là, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Ouais, je te sais, j'avais commenté aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, du coup, il est rentable. Je t'avais dit en fait. Alors, il est rentable, il a des limites. Il a des limites, mais il est quasiment imbattable. La limite, c'est que si tu t'en fous de tes troupes, des joueurs qui jouent depuis longtemps... Si tu ne veux pas tes troupes, le Phoenix, il ne faut pas le faire. Voilà. Maintenant, par exemple, tu te dis, voilà, j'ai chopé 6 costumes, j'ai prof, et j'ai envie d'avoir un truc qui taquine. Bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir 2 Magic 30, mais ça, c'est quand même un autre budget. Tu en veux une. Si tu l'as bien vu, en moins d'un an de Phoenix, tu la chopes. En 10 Phoenix, tu l'as. Même rien que tu viens de commencer le jeu, tu veux ta troupe man à 17 pour déclencher Sif ou n'importe quel moyen en 9 tuiles. Moi, c'est ce que j'ai chassé au début. Au-delà de 11, il faut quand même que... Au-delà de 11, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Donc, tu veux ta troupe 30. Sif, tu l'avais déjà, tu en as 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sif, elle va donner du mana à Prof. Mon Prof, ça marche aussi en 8. Mais si tu n'as pas la troupe Magic, tu lances ta Sif. Ensuite, du coup, elle, elle va lancer Prof. Et finalement, en 8 tuiles, tu as 6 Prof. Si tu joues en 3-2, c'est 2 héros en support qui peuvent te faire gagner la partie à eux seuls. Et il n'y en a pas 36, quasiment les seuls. Donc, c'est un détail. Par exemple, quelqu'un qui avait déjà Sif de Longue Dac qui vient de choper Sif Costume qui est à 30 euros par mois, 30, ça ne marche pas. 50 euros par mois, quand même. Pour moi, c'est le Phoenix. Et puis, le reste, c'est utile. Ce n'est pas forcément ce que tu as besoin. Les Ethers aussi, si tu as fait les quêtes, si tu fais la VDC et si tu fais le Phoenix, normalement, tu as des Ethers pour faire tes 0,5 étoiles. Il n'y a pas de souci. Au bout d'un an, il faut un an quand même. Puis moi, ce que j'aime bien sur cette offre-là, c'est que, hormis les deux, on ne va pas parler des deux colonnes des objets, mais tout le reste, c'est des objets durables. Les Ethers, tu vas les garder. Les emblèmes, tu vas les garder. Et il y a forcément un jour où ce sera utile. Après, les emblèmes, 200 emblèmes, c'est pourri. Pour moi, 200 emblèmes, on y reviendra tout à l'heure, mais ça vaut 1,50€, 2€. Mais bon, c'est 2€ quand même. Ce sera toujours là. Les emblèmes, tu les mets sur tes 4 étoiles pour le raid. Au pire, c'est jamais perdu. Je connais un mec qui a plus de 150 000 emblèmes en tout et qui ne fait plus les tours. Mais bon, je crois que ces gens-là, il n'y en a pas de 36. Donc voilà, je veux dire, moi, il y a des 4 étoiles de raid qui sont bien en raid, mais pas ailleurs. Je ne les montre pas parce que je ne peux pas. Je n'avais que des healers un peu comme tout le monde en 4 étoiles. Mais voilà, si tu formes un peu et que tu as un peu de feed, que tu as un peu de trucs, tu as toujours de quoi faire et qui peuvent quand même rendre le jeu intéressant. Donc ça, moi, je pense qu'il faut quand même vachement utiliser celle-ci. Maintenant, si tu joues depuis longtemps et que tu as tes troupes mana qui sont montées au moins 23 chacune et que tu n'as pas envie de mettre dans les troupes magiques parce que ce n'est pas ton truc et que tu veux chasser un héros, eh bien, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas prendre ça. Tu vois, moi, si je devais les classer, j'aurais dit exactement pareil. J'aurais dit, sans avoir fait le fichier, j'aurais dit maçon, pas de valeur. Ensuite, le phénix, c'est la meilleure mais ça sert pour les troupes, clairement. C'est la meilleure pour l'aspect troupes. C'est la meilleure quand on regarde la conversion troupes en gemme, c'est là où elle est forte. Alors, oui et non parce que si tu achètes tous tes gemmes, c'est ça que j'avais répondu, si tu achètes tous tes gemmes à moitié prix, c'est-à-dire 200 gemmes pour un euro, c'est moins cher de faire comme ça que le phénix. Oui, mais bon, il te faut le jambon aussi après du coup. Il te faut le jambon, oui, le jambon, tu peux l'acheter et aujourd'hui, ce n'est plus très cher. Non, il te faut le jambon et puis là, l'avantage, c'est qu'avec les héros, tu peux finir la troupe qui te manque. C'est ce que j'allais dire, tu peux cibler la bonne, c'est quand même vachement bien. Après, si tu veux des magiques, à un moment donné, il va falloir les invoquer aussi et ce n'est pas ça qui va être les ferreurs à invoquer. les probas, tu les connais, 5%, donc c'est 20% par couleur. Je trouve que c'est moins dur à avoir quand même. Oui, je suis d'accord. Après, aujourd'hui, les 8, tu vois, sif en 8, moi, sur des vidéos de fail, parce que j'ai prof sif, donc j'avais prof en 8 et pas sif en 8, j'ai un ou deux fail où si j'avais eu sif en 8, je gagnais. Bon, après, c'est effectivement là, c'est déjà de la suroptimisation, mais je pense qu'à tous les niveaux, ça peut marcher quand même. Il y a Crampush, il y a quand même des héros, il y a Ariel Costume, moi, il ne faut pas se voir. Summer, Summer est là, Summer, pendant son interview, avait un peu détaillé tous ces héros qui passaient en 4 ou en 8 grâce aux trucs magiques. Après, Grenat en 4, je trouve que c'est moins Game Changer, parce que, mais, c'est, oui, c'est un sujet d'un déjeuner. Chevalier noir costume que tu as, Chevalier noir costume en 8. Ah bah, bien sûr. Ouais, c'est, voilà, maintenant, il y a les bardes, tu sens que, avec les sticks, il y a les héros qui donnent du mana, il va y avoir d'autres combos qui marchent, et avec les troupes magiques, ce sera sûrement plus facile. Ouais, je pense que... Plus tu avances dans le jeu, plus tu sens qu'il va y en avoir dans ce sens-là. et d'ailleurs, il propose les troupes qui sont un petit peu bizarres, enfin bizarres, non, on n'a pas trop l'habitude, des sticks qui sont encore nouvelles, je dirais, moitié ninja, moitié magique, ouais, et bah, s'ils les sortent, c'est que vraiment, je pense qu'ils vont... Il y aura aussi un intérêt, quoi. Bah, du coup, les cyclopes, elles seront déjà, le seuil de mana est au niveau 27, tu vois, ce qui est plus proche que le niveau 29 sur les magiques. Ah, c'est 29 ? Ouais, le magique, c'est les 29. Ah, tu vois, j'apprends encore un truc, je savais que c'était un peu en dessous de 30, d'accord, donc en plus, c'est pour ça, moi, je vais peut-être voir pour les cyclopes, parce que si, par exemple, ma verte 11, vu que les verts, en fait, généralement, il est, c'est un peu tard, pour il, il faut vraiment que je tape, si, voilà, si sur Al-Nanada, ça tape vraiment plus fort avec un cyclope, je vais regarder ça, je monterais plutôt un cyclope 30 vert, mais bon, ça, j'ai mis encore 6 mois, un an, on verra, si je vais encore d'ici. Donc ensuite, on continue, donc là, on arrive au moment où tu es déjà à 50 euros par mois, et bah, c'est bien, mais tu n'as pas de wow, enfin, tu invoques ce que tu vas choper dans ta voie du courage, donc tu peux avoir des trucs, si tu montes tes héros doucement, tu en auras, mais bon, tu as quand même envie d'aller chercher un peu d'héros, donc pour chercher des héros, il faut acheter la bonne offre, ça, c'est sûr, mais il faut choisir le bon héros et le bon portail, et ça, c'est vraiment 3 trucs qui sont indispensables, c'est très difficile parce que tu ne connais pas l'avenir du jeu, mais c'est aussi pour ça qu'il faut regarder tes vidéos pour savoir ce qui se prépare, ça, c'est indispensable pour un petit peu planifier parce que tout est, enfin, voilà, donc il faut aller chercher et là, typiquement, moi, je voulais parler, mais du coup, ce n'est pas bon, je voulais parler du portail S3 qui était prévu pour septembre avec à la fois Alcris, à la fois Sifre et à la fois Grèce. C'est un bel exemple. Voilà, exactement, c'est pour ça que je t'avais dit que je voulais faire l'interview avant le portail, voilà, donc là, c'était le bon portail, donc là, tu peux peut-être mettre, je crois que j'ai des... Ouais, tu peux toujours cliquer sur le petit i, là en haut à gauche et il faut calculer quels sont les héros que tu veux vraiment, alors il faut être un peu exigeant quand même, ça dépend, mais à partir du moment où tu mets des sous, il faut quand même être un peu exigeant, pas avoir un héros bof, un héros très bon parce qu'il faudra qu'il dure longtemps. Donc Alphric, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je pense qu'elle va durer parce qu'ils en ervent quand même un peu Quintus costume pour qu'il reste à peu près équivalent à Alphric, je pense, donc elle sera encore là. Après, maintenant qu'il y a phase, il y en a beaucoup dans l'Alliance qui n'ont plus leur défense A. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, moi je comprends, c'est phase qui du coup... Alors, moi l'AVF, je n'ai jamais été à fond dans l'AVF vraiment tout calculer, toutes les tuiles, tous les trucs, qu'est-ce qui marchait statistiquement, des fois je fais des simulations aussi statistiques parce que des fois aux gens je leur dirais j'aurais plutôt tapé à gauche qu'à droite et ils me disent non à droite c'est mieux, bon après moi je fais pour moi une statistique à trois tours de tuiles qu'est-ce qui peut tomber etc. et je me vois que c'est mieux de taper à gauche mais je ne peux pas leur expliquer ou alors des fois je fais des erreurs dans mes simulations parce que ça arrive aussi mais bon là je pense qu'en VF j'ai l'impression que je ne sais pas ce que ça va donner bon j'ai l'Afrique je vais la monter là mais entre les ceux qui tu sais là les barbes qui divisent par deux le raise moi j'ai l'impression que ça va plutôt revenir sur du gros dégât par exemple un Louis Couchou tu vois parce que un Louis Couchou c'est fini oui mais les provoqués contre ça facilement ben Louis ton provoqué il saute il saute tu te prends moins un def des gros dégâts avec un dispel avant d'ailleurs Louis et Louis Couchou c'est même joué pas en VF donc là en VF Louis Couchou tu ne fais pas le malin et si en plus il y a un overheal comme RIS par exemple qui overheal et derrière augmente l'attaque toi tu vas te prendre 2000 avec RIS Louis Couchou et tu ne peux pas le contrer alors si tu peux le contrer avec l'esquive on esquive contre Koufou c'est quand même pas mal parce que ça brise la chaîne donc c'est pour ça pour moi plutôt qu'il y ait une costume que Toxic Andra si tu peux essayer de contrer envers Koufou mais bon c'est encore un débat où il y a des gens qui n'étaient pas d'accord en tout cas du coup tu cibles le portail ah ouais c'est plus important parce que regarde là tu cibles tu vois au début je pensais que c'était 1,2 mais c'est 1 donc ça te fait 33% d'avoir un héros en partant du principe que ces trucs sont vrais alors ces trucs sont vrais si tu coupes beaucoup on a tous l'impression quand même que si tu fais un pool de temps en temps que tu viens de mettre tes argent dans le jeu tu vas avoir un peu plus qui est possible mais on n'en a pas la preuve moi en tout cas c'était comme ça et ça a été comme ça pour pas mal donc ça c'est encore un engrenage c'est-à-dire tu vas te dire au début j'ai un peu de la chance j'y vais je fais 10 tirages j'ai rien eu la chance elle arrive et puis t'as fait 20 tirages t'as rien et c'est comme ça qu'on se fait avoir mais moi je me suis fait avoir si tu veux ma théorie qui est peut-être faute j'en sais rien mais moi je pense je pense que ces pourcentages sont vrais dans le sens où sur un énorme niveau sur tous les tirages faits par tous les joueurs du jeu ce pourcentage est respecté peut-être même qu'il est respecté par joueur par contre là où je pense que c'est je pense qu'il est respecté mais je pense qu'il est adapté dans le sens où si tu fais 100 tirages c'est pas comme ça mais il calcule que tiens les gens sur leur 100 premiers tirages ce serait bien qu'ils aient plus que les 5 étoiles prévues par contre après ils sont capables de faire 300 tirages où là je peux rien leur donner et j'équilibre comme ça et je pense que ça marche moi c'est comme ça moi c'est comme ça alors après il faut se méfier parce que j'ai fait un peu de statistiques aussi et parfois la dispersion statistique fait qu'il y a des trucs que tu penses impossibles mais c'est juste la dispersion statistique et le biais c'est plus ce que je pense mais là là pareil j'ai un gros doute et aussi moi ce que je me demandais c'est est-ce que là tu vois 1€ de pourcent à la une j'en ai pas la preuve mais je pense que d'un joueur à l'autre c'est pas forcément les mêmes parce que moi combien de fois j'ai eu alors ça paraît peut être dispersion mais par exemple t'as des mecs qui disent j'ai fait 1000 tirages pour un tel je l'ai jamais eu et là il est possible que par exemple pour un joueur donné s'ils soient à 0,1% et les autres à 0,4% tu vois ce que je veux dire ouais ce que je disais mais c'est aligné pour qu'au final elles soient dans le bon et puis c'est pareil par exemple mais à la place de SG ils savent qu'ils ont un business model qui était basé sur le confinement sur etc ils veulent vraiment essayer de faire un max de sous très rapidement plutôt que d'investir sur cela de durabilité et c'est ce qu'on a dit parce qu'il y avait la vidéo t'as dit d'Empire Puzzle Book où il avait interviewé un mec qui bossait dans ce genre de choses là et qui expliquait que dans les conditions générales de SG c'était effectivement marqué que ces pourcentages gna 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 peuvent être vérifiés mais pas justement l'aspect dispersion en fait c'est à dire que ces pourcentages étaient engagés mais ils ne parlaient pas de si c'est engagé sur tel mois ou dans le temps ou par joueur c'est respecté au global et du coup à partir de là tout est possible j'ai des screens de mecs qui ont eu 4 HETM sur un 10 pools c'est comme ça qu'ils respectent le truc et moi par exemple Cara je m'étais dit HETM c'est facile quand je fais mes pools de base avec mon budget j'en ai toujours 3 ou 4 je ne venais pas je ne venais jamais et puis un jour j'ai fait un pool j'en ai eu 3 donc finalement c'était à respecter mais au lieu de mettre 100 balles enfin sans tirage j'ai dû mettre enfin là c'était un peu différent je ne me rappelle plus mais du coup elle est venue plutôt plus que sans tirage donc ouais attention les stats quand même pour info tu parles des 5 mais ça marche très bien sur les 4 moi au début je ciblais j'ai envie de dire ne ciblez pas les 5 étoiles au début ciblez les 4 ciblez les 4 vous n'avez pas des France des machins comme ça qui se passent ça c'est 100% vrai je pense que tu peux jouer en GDA top 100 avec au moins 2 voire 3 4 étoiles bien choisies dans tes types je te le confirme on est peut-être pas top 100 mais oui largement je crois que vous êtes après ça dépend comme on classe si vous ne jouez peut-être pas forcément à 30 et tout mais oui largement on peut jouer dans des très bonnes alliances avec du 4 étoiles mais des équipes bien formées des troupes un peu montées et les bons 4 étoiles clairement les troupes c'est les seuils de déclenchement pour moi bien montées j'entends là pour pouvoir des 4 étoiles moyens qui vont être impactants parce qu'ils jouent en 9 etc mais après le problème c'est d'évaluer une team qui est imparfaite par exemple ça m'est arrivé de voir des mecs qui jouaient 3 héros moyens et il y avait un héros moyen qui déclenchait en 10 moi c'est Red Flag mais mais en fait vu au but de son deck à son niveau face à un tank 9 d'avoir quand même tes 3 héros et puis finalement jouer les tuiles sur 9 plutôt que les CS parce que de toute façon voilà et bien c'était pas si mal ça restait une team avec des stats en moyenne d'attaque enfin de réussite en GDA qui était au niveau de sa team dans le top 100 et même avec un truc très très imparfait qui pique un peu les yeux finalement en se disant mettre 3 jaunes versus 9 c'est quand même un avantage bien plus que si tu mets 3 dark qui déclenchent avec les consoles tu vois par exemple oui bah oui donc finalement plutôt que de mettre 3 dark il a mis ses 3 jaunes il avait pas les troubles c'était 3 moyens d'habitude il y a un rapide pour que ça passe pour qu'en 9 il déclenche tout bah c'était en 10 mais vu que c'était jaune c'était mieux que jouer les dark et c'est un meilleur pourcentage donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas enfin la perfection n'existe pas même les mecs qui ont les plus gros decks qui ont 5 rubis ou 10 rubis bah ils en ont pas 15 donc enfin encore que rubis il n'y a pas de ça dans la vie mais tu vois si on parlait c'est vrai que Milena c'est pas mal mais personne n'a 6 Milena quoi voilà donc ensuite donc à 50 euros donc déjà on cible bien le portail voilà on cible bien à 50 euros conseil aussi parce que là il nous reste 5 euros donc d'acheter des gemmes à moitié prix pour farmer on va dire celle d'Atlantis par exemple parce que j'allais dire du coup c'est quoi les offres que tu mettrais en avant là parce que là moi à partir de là bah là pour aller à 50 il faut acheter des gemmes pour avoir un fonds de roulement pour farmer donc là il faut que dans Atlantis là c'est 1 euro les 200 plus 25 jetons donc pour 4 balles est-ce que je l'ai en image celle-là non celle-là je ne l'ai pas parce que moi non plus mais bon celle-là elle est comme ça depuis 3 ans 3 ou 4 ans donc ça c'est de mal et là normalement avec les gemmes que tu as tes 900 par mois plus celles que tu vas choper dans ta voie du courage plus tes petites potions rouges normalement tu as de quoi déjà farmer Atlantis pour faire tourner au moins 2 camps level 2 parce que ça c'est hyper important les camps toi quand tu avais fait ta vidéo tu dis j'en prends moi j'en fais 1 alors ça moi je n'ai jamais compris parce que moi 1 camp level 2 d'accord sans problème 2 camps j'ai pas assez de potions rouges désolé moi j'en ai 3 ou 4 non mais avec juste l'offre à 50 dont tu dis 2 camps j'y crois pas ou alors il faut avoir l'alchimie qui fait des sacs à dos mais sinon non non ce qu'il faut c'est que en fait quand tu fais autre chose en même temps tu te formes sans ticket en fait tu fais la première province de la saison 2 le deuxième niveau t'as en moyenne 4 pour sacs à dos par truc et puis tu le lances 200 fois dans ta journée du coup tu perds au début je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux se contenter d'un seul camp 2 et puis d'autre camp 11 ouais tout dépend de ton facteur limitant mais si tu veux quand tu fais ça c'est 1000 fois meilleur que d'acheter des hero trainers ou des trucs comme ça mais est-ce que à 50 euros par mois ça me semble ouais 50 euros par mois je le fais j'achète je ferme non mais moi je vous le conseille de farmer quand même enfin je ne sais pas mais au moins de farmer mettre 10 à 20 potions entre guillemets donc c'est à moitié prix ça fait 5 à 10 euros de farming il faut le faire il faut le faire parce que sinon tu n'as plus d'objets tu n'as pas assez de tornades tu n'as pas assez de trucs tu ne joues pas tous les hiver il faut faire tourner un camp 2 aussi tout le temps c'est sûr voilà au moins un camp 2 deux camps 2 ça te change la vie parce que les deux étoiles ils te donnent un peu plus que deux fois une étoile au moins 20% de plus et en plus ils te coûtent du coup deux fois moins cher en bouffe donc c'est vraiment si tu veux monter tes 5 étoiles sans payer plus il faut faire comme ça pas le choix parce que là même si tu chopes tes héros après tu ne les montes pas donc là on est à 50 euros ensuite au-delà de 50 euros ou même un peu avant si tu cibles pas tes troupes il faut aller chercher des héros donc déjà bien choisir son portail donc il faut tout calculer moi ça vous avez le truc alors vous n'êtes pas obligé de calculer on peut s'arrêter là-dessus mais voilà chacun regardez là on ne peut pas aller voir de toute manière ça va dépendre de la situation de chacun ouais c'est exactement comme les jetons on dit les jetons il faut toujours les mettre sur un portail saisonnier sur les jetons voilà les jetons d'orée on ne les met pas là voilà les jetons d'orée troupe il faut toujours attendre pour avoir les troupes spéciales à 5% de plus donc du coup vous avez 15% de troupes 4 étoiles versus 10 donc c'est pareil il vaut mieux attendre donc ça il faut le faire et bien là il faut idéalement attendre un autre un autre un autre un autre dont vous avez besoin et éventuellement deux héros à la une voilà moi dans ma première alliance c'était le mec des 4 étoiles qui vous conviennent ouais ah oui des 4 étoiles ouais non important aussi là je suis sur le 5 parce que je fais voilà mais du coup ça c'est ok et puis chacun moi j'ai vu des mecs dire je comprends pas j'ai pas de chance je peux pas arrêter le costume sur le portail S2 je comprends pas j'ai mis 50 balles le mec elle est pas à la une elle est pas à la une j'avais calculé c'est une chance sur 3000 donc éventuellement tu fais un 10 poules moi de temps en temps je fais ça en me disant si j'ai aimé le jeu il y a un petit truc d'algorithme et je la choque ok tu fais un 10 poules mais tu t'arrêtes parce qu'une chance sur 3000 si tu vas aller la chercher avec l'argent qui fait ça il y en a mais bah oui non et puis au final je pense que tu peux jouer en GDA top 10 top 20 en ayant en fait que des choses imparfaites on va dire enfin même quasiment il n'y a jamais de perfection mais si t'as pas réel costume si t'as réel de base ça va peut-être te limiter oui parce que c'est 9 tuiles au lieu de 8 donc au-delà peut-être chez le top 5 c'est quand même on va te dire c'est pas mal d'avoir réel de costume mais sinon sinon c'est pas ça qui va te faire perdre ou gagner donc voilà donc ça on est à peu plus de 50 donc ensuite il faut cibler et bah en fait c'est très simple ce qu'il faut faire c'est acheter des jetons à 1 euro le tirage voilà donc t'as typiquement l'offre avec l'étoile là qu'on a cliqué dessus tout à l'heure mais t'en as d'autres aussi t'en as alors là sur ce balala il n'y en a pas mais dans les streams qu'on a préparé voilà donc là ah oui alors un grand truc celle-ci je pense moi celle-ci me semble être la meilleure non ? on va y revenir celle-ci tout le monde achète celle-là là il se trouve qu'elle est bonne mais en fait non elle est moins bonne et on va y revenir pour moi c'est la plus rentable dans ce que j'avais calculé c'est pas la plus rentable c'est pas la plus rentable mais on va y venir justement on va apprendre on va apprendre quelque chose entre guillemets mais le gros truc c'est que si vous êtes déjà vous dites ouais je me mets 100 balles par mois je me fais un peu de laise éventuellement acheter un iPhone parce que si vous faites sous Android vous allez payer 10 à 15% plus cher c'est pas avec les bonus de Google Play que vous avez récupéré donc l'iPhone c'est 10% 10 à 15% ouais ouais et si vous 100 euros par mois vous faites le calcul alors je crois que c'est 150 quand même un iPhone reconditionné sur les sites d'occasion en un an vous avez votre iPhone gratos vous arrêtez de jouer vous avez un iPhone pour si vous avez je sais pas moi quelqu'un qui enfin peu importe mais en gros si vous revendez le téléphone dans un an la motisse que vous avez acheté à partir de 6 mois à 100 euros par mois c'est mieux d'avoir un iPhone ouais donc ça c'est débile franchement mais bon c'est comme ça c'est parce qu'en fait Google avait augmenté la taxe sur les joueurs enfin les joueurs non les éditeurs et les éditeurs avaient dit ok on le répercute au client ok ouais enfin c'est un truc comme ça ouais mais c'est bon ça part du coup mais là il commence à être dans les 100 euros par mois il faut le savoir ah ouais donc à partir de 100 euros par mois il faut d'acheter un iPhone mais je connais plein de gens en tour de moi cette interview dégénère totalement ah ouais totalement à la base je suis sur Android je préfère Android mais bon le conseil de la journée ouais j'ai pas d'action Apple c'est bien dommage mais bon en tout cas là on est dans nos fourchettes de prix donc regarde celle-là avec ton étoile elle est mieux que l'autre bon allez on va y aller direct pourquoi ? alors attention les deux sont bien mais là si vous êtes à 60 euros par mois que vous voulez être pris cif que vous voulez quand même vous la tentez mais que vous avez un budget limité donc là c'est 1 euro le jeton alors on est d'accord donc 1 euro un tirage c'est la 99 ouais mais sinon voilà c'est là exactement je vais comparer les deux ok donc elle 1 euro le tirage oui c'est d'accord sans problème ah il est déconnecté il faut que on a des petites déconnexions chez Bob c'est quand son portable se met envers ouais tu m'entends là ? ouais ça y est là voilà ouais je sais pas pourquoi mais écoute oui si le portable il frise un peu ça déconnecté donc ouais elle 1 euro le tirage ça je vois bien la verte ouais ok et bah c'est mieux que l'autre alors attention là c'est de l'optimisation de pacotille mais c'est juste pour un petit peu donner de la technique d'analyse entre guillemets dans les deux cas si t'as un budget de 100 balles ou de 100 balles pour sif il faut prendre les deux on peut dire bah il n'y a pas de miracle de toute façon les offres au bout d'un moment il faut que tu les acheter entre guillemets plutôt que d'acheter des gemmes je dis bien entre guillemets et au bout d'un moment ça revient ça m'énerve mais moi tu vois entre les deux je préfère celle à 30 et bah non alors c'est la 30 non dans tous les cas elle est moins vide dans tous les cas enfin dans tous les cas non encore une fois si vraiment tu veux la potion rouge ouais c'est ça en fait moi de mon ressenti c'est que moi les potions rouges je les utilise énormément et j'en manque alors c'est parce que je joue les events clairement mais en tant que joueur d'event pour moi cette offre là à gauche là c'est 10 invoques plus pas 3000 gemmes mais plus 4000 gemmes là on est sur quelqu'un qui est à 60 euros par mois 60-70 d'accord donc la verte est mieux à ce budget là ah oui pour le budget ouais c'est pour quelqu'un qui vise que les invoques en fait non parce qu'en fait je vais te dire tu vas pouvoir racheter tout ce qu'il y a dans l'autre la truc d'à côté moins cher en fait et on va y voir c'est de la micro-optimisation on va quand même le voir donc là 1 euro le tirage on est d'accord dans les deux cas donc on va dire que ça fait 10 balles les jetons sur ton offre à 30 donc il reste 20 ensuite pour 20 balles tu as 3000 gemmes et 10 petites potions les 10 petites potions on va dire que si tu en as besoin c'est comme 100 gemmes parce que ça vaut 100 gemmes de refil donc finalement comment ça oui 1000 gemmes oui pardon 100 gemmes la potion donc ça fait 4000 donc finalement 4000 gemmes à ce niveau là tu les as pour 20 euros tu achètes l'offre dans la saison 4 tu as les gemmes les 600 gemmes à 3 balles donc en gros gemmes moitié prix tu peux encore viser des gemmes moitié prix dans ces budgets donc tu as 4000 gemmes et bien regarde ce que tu as comme tirage avec 4000 gemmes et qui compte par rapport aux jetons ah oui mais en termes de pur invoque je suis d'accord c'est que moi j'ai besoin c'est que moi j'ai besoin des tuiles rouges des fiers rouges en termes de pur invoque en termes de pur invoque tu es d'accord mais là on est sur quelqu'un qui cible l'invoque ah oui non dans ce cas je suis d'accord sur quelqu'un qui cible l'invoque oui effectivement ouais mais même sur quelqu'un qui cible le farming tu as déjà plutôt intérêt à acheter toutes les offres à moitié prix et même les offres là tu sais avec le marteau de glace là où tu chopes des gemmes plus des potions rouges plus des tickets éventuellement c'est encore moins cher que ça après c'est une bonne offre attention mais c'est une bonne offre mais ça dépend ce que tu cibles et c'est déjà dans les budgets à 100 euros par mois au delà oui oui ça dépend de ce que tu cibles là si tu veux vraiment sif il vaut mieux acheter les chevres et tu en as une autre d'offre donc c'est pareil on doit le voir dans les screens où tu as en gros 10 jetons 10 jetons plus je ne sais plus quoi ils te filent alors celle-ci alors celle-ci c'est pareil celle-ci c'est un exemple typique où il vaut mieux prendre l'iPhone parce qu'elle est à 4,50 et sur l'iPhone elle est à 4 enfin 3,99 celle-ci bon après moi celle-ci si je chasse si je l'achète mais c'est déjà des budgets élevés c'était sur la tour en fait c'était sur le screen de la tour où je l'avais mis ah c'est la même mais sur la tour elle est dégueulasse voilà celle-là par exemple celle-là il ne faut pas la prendre sur les tours c'est celle-là mais du coup elle est vachement moins bien non elle est un peu moins bien elle est un peu moins bien pour moi voilà celle-là il ne faut pas la prendre il faut prendre la première que j'ai prise je ne sais plus pourquoi j'avais besoin de gem aussi peut-être pour farmer ou je ne sais plus et là tu vois j'ai pris la quatrième là la quatrième normalement je te l'ai envoyé aussi sur la tour elle est bien mieux si tu vises bon à la tour j'ai voulu faire un 10 jetons pour voir si il y a Emileana qui tombait bon elle n'est pas tombée mais bon et du coup les 10 jetons c'est la quatrième c'est la quatrième peut-être que je ne te l'ai pas envoyé non c'est en gros c'est pour c'est 1 euro le jeton c'était je crois c'était 5 euros non celle-là je ne l'ai pas du coup j'ai que 2 en il ok donc il y en a une autre ah mais c'est tu n'as que des jetons en fait ouais je vois laquelle c'est ouais tu n'as que des jetons c'est ouais pour 5 euros tu as 5 jetons quoi un truc comme ça ouais 5 euros 5 jetons ok ouais donc si c'est vraiment que l'invoque enfin même si dans tous les cas en fait dans tous les cas si tu vises le tirage si tu vises le tirage les offres où il n'y a que du tirage en général sont tout le temps style ça ouais ouais après si tu par exemple tu dis écoute là je veux aller dans une alliance au-dessus on me demande des troupes je vais mettre je vais faire 200 tirages troupes au hasard ouais ouais 200 tirages troupes je vais les faire avec des gemmes donc il me faut 32 000 gemmes et ben je vais quand même plutôt que d'acheter des gemmes au shop je vais acheter des offres qui m'ont l'air bien parce que j'ai des petites popos rouges j'ai des petits tirages mais c'est pas ce que je vis ben dans ces cas là tu achètes voilà du coup ouais c'est ça c'est le côté polyvalent c'est exactement ça en fait c'est de dire moi je veux faire un peu d'invoque par contre j'aimerais bien mettre dans les troupes c'est ma priorité et j'ai toujours besoin de fioles rouges moi depuis le début du jeu j'entends que celle-là elle est meilleure moi aussi je l'adore mais elle est meilleure que si tu achètes déjà plus d'une offre par mois parce que tu peux tout avoir à moins cher en fait tu vois ce que je veux dire même si tu veux d'hippo pour rouge j'ai 3000 gemmes autant acheter des gemmes à moitié prix et refiler avec des gemmes à moitié prix c'est moins cher tu vois ce que je veux dire et des gemmes à moitié prix t'en as quand même t'en as généralement 3-4 000 par mois qui entourent donc ça fait déjà 20 euros donc ouais les gemmes à moitié prix alors les gemmes à moitié prix je les recommande par contre si vous voulez faire des tirages sachez que c'est moins cher d'acheter un jeton à 1 euro voire même 1,20 euro avec le covenant que d'acheter des gemmes à moitié prix pour faire vos tirages donc il y a une grosse différence j'avais calculé en gros avec le jeton c'est 1 euro le tirage voire 1,20 euro sur le covenant comme on a vu là ouais là on voit clairement que c'est 1 euro avec les gemmes à moitié prix c'est un peu plus c'est 1,50 euro environ et à la fin avec le shop c'est presque 3 euros le tirage c'est à dire que quand t'es rendu acheter des gemmes au shop c'est que t'achètes tout le reste ouais ou tu craques moi ça m'est arrivé je le dis c'est pas bien mais quand j'ai voulu chasser un euro ou alors parce que bien sûr si t'achètes méticuleusement toutes les oeuvres en disant ce sera pour le jour où j'en arrive vraiment besoin le problème c'est que t'as tendance à les dépenser alors après si vous avez une discipline de faire faites-le n'achetez jamais de gemmes au shop c'est débile mais ça peut arriver c'est à noter je vous tenue il a raison maintenant il y a un shop moins cher comment ça alors moi je ne m'y connais pas parce que j'ai prangé mon shop mais il ne faut plus acheter dans la boutique là les gemmes ouais c'est intéressant il y a un endroit où c'est moins cher maintenant il y a quelqu'un qui va nous dire dans le chat là Williams il nous avait montré ça sur le groupe on peut les acheter en ligne je ne sais plus où sur Small Giant et du coup c'est détaxé c'est moins cher et bien c'est un très bon truc écoute si jamais sur le store Zynga merci Summer ouais parce qu'il ne paye pas il ne paye pas Google tu vois 11 000 gemmes 100 euros et ouais et bien écoute merci Summer on ne s'est pas perdu énorme mais effectivement moi ça m'est arrivé je vous dis 4 ou 5 portails que je l'ai fait on va le faire ça ne vaut pas le coup mais bon après je pense qu'à un moment donné t'as plus d'offres t'as besoin de 10 euros bon il ne faut pas le faire parce que généralement les gens qui font ça encore que là tu vois je ne le savais pas Summer je le savais mais là il vaut mieux se renseigner mais en fait tout le monde peut un peu craquer mon conseil c'est de ne pas craquer mais après si vous craquez il vaut mieux tout planifier et chercher les infos comme vous êtes en train de le faire donc là en gros 100 balles on est un peu près là donc on achète si on privilégie les tirages on achète le tirage si on privilégie les gemmes on achète les gemmes en moitié prix ou les offres avec un peu de tout et moi après moi je vous conseille aussi d'avoir de la place dans votre deck je connais plein de gens qui n'ont pas de place parce qu'ils disent ça coûte cher ouais mais ça coûte cher c'est pour ça que tu m'as envoyé l'autre offre alors celle-là j'ai même pas envisagé attends je vais la montrer celle-là moi je la prends bon après mais en fait c'est très rapidement et on parlera de celle-là aussi parce qu'elle elle me fait vomir là tu me diras pourquoi je l'ai mis ah ouais ouais ça fait vomir ah d'accord j'ai mis non mais j'ai mis des trucs à pas acheter ok donc celle-là tu me l'avais non ouais celle-ci du coup ouais celle-ci bah ouais t'as 500 gemmes pour 5 euros t'as un jeton bon le jeton moi je l'évalue à 1 euro si t'en as besoin c'est qu'on vient de voir du coup ouais donc un jeton 1 euro c'est bien on peut retenir ça quoi ouais un jeton un jeton ouais un jeton 1 euro et bah ton plus 5 au début même au début il te coûte facilement rapidement 2-300 gemmes en fait et maintenant vu qu'en fait tu peux passer plein de héros d'un coup t'as une petite économie de bouffe et c'est pas négligeable j'ai compté vu que tu peux économiser bon après moi c'est vrai par exemple quand je fais un tirage moi j'ai à peu près 100 places de libre de base c'est beaucoup quand je fais des tirages après ça me arrive pas voilà je peux avoir 150 héros j'avais rempli avant donc ça me fait 250 à passer d'un coup si tu peux facilement économiser ce qu'on t'a remis on la bouffe que t'es pas misère je suis d'accord parce que bah moi j'ai monté SIF du coup hier la version normale et costume et effectivement j'ai fait je sais pas combien j'ai de place attends on va faire n'importe quoi juste pour voir mais ça m'a changé la donne c'est à dire que non seulement comme j'ai fait mes vidéos la 3 et 4 étoiles oh putain il faut qu'il arrive au bout non j'ai plus j'ai plus de bouffe je vais pas arriver à le montrer non mais c'est ce calcul tout ça non mais du coup c'est vrai que l'économie elle est conséquente là et surtout on gagne du temps aussi mine de rien d'habitude monter un héros là ça me prenait une bonne heure hier je sais pas en 20 minutes c'était plié quoi alors bon si t'es en montant très vite plutôt que donné par couleur je fais n'importe quoi afférent mais voilà juste pour montrer j'ai fait ce que t'as dit du coup j'ai fait une place énorme et moi j'ai été même au bout c'est à dire que maintenant je garde les jetons gris ouais et après tu le fais après donc toi j'ai 50 places quoi et donc c'est vrai que je prends les 50 dans mon camp ensuite j'avais gardé mes jetons donc j'avais une centaine là dedans plus les invoques que j'ai fait sur le coup à vala et du coup c'est vrai que tu gagnes de la bouffe et tu gagnes du temps quoi ouais puis pour tout en fait parce qu'il y a vraiment des héros à garder tu peux garder aussi tes trainers comme tu le fais ouais je peux garder mes trainers ça c'est bien aussi ouais en fait regarde toi justement combien ça te coûte d'augmenter d'une place ouais je vais aller voir c'est dans ressources là salut à Zertoff alors c'est dans ressources alors il y a Mendoou qui pose une question sur le pourcentage je crois que c'est 5% sur de choper un euro 5 étoiles sur le TC20 ouais je crois que c'est 5% mais je ne vais pas moi je suis à 250 bah ouais moi ici je suis à 250 donc c'est une offre pour moi qui est à 750 plus un jeton voilà ouais donc je suis sur une offre à 1000 en fait pour 5 ouais donc je suis dans les alors pour toi c'est un non toi c'est pas une offre vraiment enfin là c'est pas parce que 250 c'est encore un petit peu mais c'est déjà déjà c'est rentable j'estime le fond de l'orée à 2-300 5 euros les mille gemmes donc ok ouais ouais et là moi je te conseille même toi à ton niveau à 250 gemmes bah tu vois tu as Nathan à 15 000 moi ça ne me choque pas que tu achètes encore un peu d'espace pour être voilà j'ai 50 peses libres donc ça va mais effectivement ouais même si tu en avais 100 ouais mais enfin voilà après chacun fait comme il veut mais je pense que la plupart des gens ils ne veulent pas mettre des gemmes là de genre ok mais si tu te dis j'en fais un par mois ça me coûte 1 à 2 euros avec des gemmes moitié prix et bah 1 à 2 euros par mois à la fin ça t'aurait coûté 20 balles 20 balles au bout d'un an mais pour ces 20 balles ils auront été utiles quoi ouais non et puis même moi le premier comment dire quand j'attends d'avoir quelque chose à monter ou que j'attends un soul exchange ou autre c'est vrai qu'en fait souvent les héros entraîneurs une étoile je suis obligé de les bazarder parce qu'ils prennent trop de place ça dépend de ton budget mais quand t'es déjà dans les 100 euros par mois ça se réfléchit voilà ce qui n'est pas très rare par rapport à ta communauté il y en a quand même pas mal ça se réfléchit surtout à 250 après à 800 je ne dis pas quand t'es à 800 bah tu prends ça plutôt là tu calcules tu vois bien que dès que ça coûte 300-400 d'augmenter c'est bien de prendre cette offre bon et bien sûr je joue tout nu et la raison on donne d'abord les 1 étoile à manger après les 2 avec un nouveau système de papier et ça je pense que tout le monde le sait ouais donc celle-ci pas mal ok voilà enfin pas mal enfin pas mal ouais non je veux dire pour moi je ne l'ai même pas remarqué pour moi elle est au même rang que je vais la montrer parce que j'ai envie d'en parler non 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 mais non là déjà tu ne peux pas raisonner comme ça parce que tu as les gemmes au prix normal et tu as un jeton déjà c'est au-delà mieux mais là finalement c'est déjà 750 gemmes plus un jeton pour 5 balles ouais bah c'est 5 euros pour 1000 gemmes donc ouais je comprends donc ça typiquement ça typiquement vous achetez là celle que tu montrais qui fait vomir vous achetez et vous fermez sur Atlantis ça prend un peu de temps la meilleure offre du jeu je la montre ouais on est d'accord il y en a d'autres aussi celle à 30 balles celle avec les troupes qui te donnent des troupes ah ouais ouais ah c'est dommage qu'on ne les passe sous la main après moi j'ai vu dans une de mes alliances il y avait le mec qui disait les gars faut monter vos troupes c'est comme ça qu'on en progresse achetez l'offre la 30 balles et il y en a il y en a qui l'ont acheté oh et celle-là elle fait encore plus vomir les trainers on affiche du lourd là bah tu vois là c'est là où tu te dis farming sur Valala parce que même tu récupères des héros à feed sur Valala ou sur n'importe quoi enfin pendant les passez vos potions rouges que pendant les events quand il y a un bonus sinon ne les passez pas ou pour finir une quête si vraiment on doit aller ou coucher mais sinon on ne le fait pas et ça ça ne sert à rien même Summers peut le dire même à son niveau je pense que même lui il n'achète pas ça enfin après sauf s'il est pressé parce qu'il y a le temps il ne va pas oser il ne va pas oser non je pense que ouais je ne sais rien non mais ouais c'est vrai que moi j'ai du mal enfin généralement c'est rare voilà non c'est rare qu'il soit bloqué parce qu'il lui manque trois niveaux sur un héros on n'achète pas ça bah oui personne n'achète ça enfin il le laisse là mais j'imagine que voilà bah oui c'est énorme non je ne vais pas moquer parce que ça se trouve c'est vrai que quand on ne sait pas je ne veux pas être condescendant non plus mais c'est vrai que ça me fait rien je crois qu'une fois j'en ai acheté une c'est vrai que quand tu sais je crois je ne sais plus c'était une troupe c'était peut-être la troupe où tu avais six jetons pour 20 balles ou je ne sais pas quoi j'avais calculé ouais bon bon c'est mieux que d'acheter enfin je ne sais plus c'était un mauvais calcul mais bon voilà donc là on est à peu près à 100 balles donc après si tu es au-delà de 100 balles par mois bah pareil il faut quand même encore une fois savoir quel est ton facteur limitant acheter les gemmes à moitié prix à partir du moment où tu n'as plus de gemmes à moitié prix bah les offres ça se calcule et donc pour ça éventuellement ce que je propose c'est moi comment j'évalue les choses sachant que bien sûr ça dépend de ce que tu as besoin non mais ouais c'est bien d'avoir une petite voir comment tu les évalues parce que là déjà tu peux être à 300 balles par mois ce qui est quand même un budget et je vais me mettre donc pour l'instant de ce que j'ai compris si tu as 1 euro l'invocation tu es content je suis content c'est déjà très cher parce que si tu regardes les probes à toucher SIF en théorie c'est 0,33% donc il faut 300 donc le moyen il faut 300 balles pour la toucher donc tu es content bien sûr non non mais voilà une bonne offre c'est 1 euro l'invocation après effectivement tout est relatif et l'autre truc c'était quoi 100 gemmes ouais bah 100 gemmes pour moi c'est 0,5 euro à 0,5 euro c'est très bien aussi ouais c'est moitié prix quoi mais là voilà là c'est tout à les bonnes affaires ça permet de comparer que les bonnes affaires et après tu voulais évaluer autre chose du coup bah oui je vais te donner tout le reste jusqu'à 300 balles par mois il faut déjà avoir ça donc après si au bout d'un moment tu achètes toutes les offres parce que tu as besoin de monter tes troupes tu as besoin de 100 mg bah là tu sais ce qu'il se passe c'est ce qu'il veut quoi ensuite alors là c'est le plus compliqué parce que généralement tu n'en as pas trop besoin c'est des éthers 5 étoiles comme on l'a vu si tu prends le phoenix la VDC que tu fais les quêtes normalement tu n'en as plus besoin toutefois il y a une offre qu'ils ont revalorisée c'est bien là alors non je ne l'ai pas à l'offre mais c'est 2500 gemmes non tu sais 2500 gemmes avec les éthers ah oui tu peux la montrer celle-là aussi 2500 gemmes avec les éthers là tu en as 3 et puis c'est celle qui vient une fois par mois c'est éther éternelle là ouais exactement alors attends j'ai commencé à faire une vidéo éther je l'ai peut-être mise de côté celle-ci que je voulais classer les offres des éthers justement comme je l'avais fait pour les offres des emblèmes en vrai si tu prends le phoenix et la VDC voilà mais par exemple moi qui dans mes voilà j'ai privilégié les jaunes j'ai monté plus de jaunes vu que j'ai acheté des fléchettes et que j'ai acheté les phoenix j'ai monté les troupes jaunes bah j'ai privilégié mes héros jaunes donc j'ai acheté des éthers jaunes alors j'ai acheté éthers éternels quoi et alors ça ça m'est déjà arrivé d'acheter aussi parce que si tu calcules bien bon 32,30€ sur iPhone tu as déjà 3500 gemmes bon c'est pas top mais c'est quand même si tu as besoin de gemmes pour invoquer les troupes là t'as coupé ouais tu m'entends ? ouais donc je disais là ça peut ça peut arriver d'acheter si surtout si tu as besoin de gemmes par exemple pour invoquer tes troupes tu vois sinon c'est quand même moyen rentable juste pour les éthers c'est moyen rentable donc moi les éthers je les évalue à 3€ la 5 étoiles mais pas la 5 étoiles seule la 5 étoiles avec un peu de reste parce qu'au bout d'un moment si tu n'achètes que les 5 étoiles tu es limité par les petites je rajoute un texte là donc toi les éthers ouais pour moi 3€ 3€ pour pour un éther 5 étoiles plus les petits qui vont avec c'est à dire combien de petits ? il faut calculer je crois que c'est l'équivalent vu qu'il te faut 5 grosses il te faut 20 moyennes et 35 petites donc c'est finalement 4 moyennes et 7 petites les moyennes je n'ai pas envie de les compter parce que j'ai vraiment l'impression qu'on en a gavé par contre les petites j'ai envie de les intégrer dans le coût sur l'euro j'ai été limité en moyenne parce que je n'avais acheté aucune offre et c'était la moyenne qui me manquait donc tu dirais 3€ pour un éther 5 étoiles ouais ça c'est le plus dur parce que mais si vraiment si c'est des éthers que tu veux par exemple pour évaluer l'offre je n'ai jamais éternel moi je les évalue comme ça 3 en fait j'ai mis 3€ et 4€ si tu en as besoin je ne sais pas comment le matérialiser du coup on est d'accord que pour les éthers celle-ci moi la première et la dernière il faut toutes les couleurs il me semblait quand même pas si mal oui c'est pas si mal après la première c'est pas si mal parce que c'est toujours pareil pour 5€ tu as 600 gemmes plus un jeton le jeton à 1€ donc ça fait entre guillemets voilà 600 gemmes c'est 3€ le jeton c'est 4 tu payes 5 et du coup ça te fait 1€ le reste moi je n'achèterais pas si j'avais un budget limité après ça m'est déjà arrivé en l'occurrence celle-là j'avais besoin de j'ai acheté des gemmes pour chasser SIF donc plutôt que de les prendre au shop j'ai pris ça et donc je vous le dis j'ai tout acheté parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps et j'avais besoin de gemmes moi j'ai fait le calcul tu sais les offres éternelles la éternelle qui tombait tout le temps et je m'étais dit si j'en achète 5 dans l'année on va faire 100€ en tout et quand je regardais ce que j'avais en total de gemmes et d'éter avec 5 offres à 20€ ou l'offre à 100 il n'y avait pas de comparaison celle à 100 tu avais plus de tout oui au début sauf que tu ne cibles pas la couleur ouais mais surtout qu'ils ont revalorisé les gemmes éternelles mais ils ont aussi revalorisé celle à 100 là ils l'ont revalorisé en même temps aussi alors c'est un très bon calcul à faire je vais prendre la vidéo mais celui-là alors on peut le faire en direct mais les gemmes éternelles tu en as 3 ou 2 déjà et puis tu as tu as l'offre des gemmes éternelles en fait non mais je sais c'est 2500 gemmes attends Zanemar aussi elle me les a envoyées en direct tellement ils ont attaqué moi je pense qu'il vaut mieux acheter les éternelles éternelles c'est 2000 gemmes 3, 15, 15 non c'est 2500 maintenant c'est 2500 pour 30€ et il m'a envoyé l'offre à 30 pas l'offre à 20 ouais mais l'offre à 30 c'était 2500 sur la dernière alors quelqu'un va peut-être me corriger si je dis une bêtise mais je crois que c'est qu'après il y a l'offre du dragon ouais mais je crois que ça allait pas ouf non mais les éternelles au début tu en avais au début tu avais 2000 gemmes et une éter je crois pour 30 balles et puis finalement ils ont vu que ça marchait pas donc c'est comme le phoenix au début le phoenix il avait mauvaise presse parce qu'il est sorti il était bien que pour les troupes ils l'ont amélioré ouais donc à mon avis il vaut mieux acheter par exemple moi typiquement bon là j'ai un peu voilà mais par exemple le violet je n'ai pas besoin parce que je sais j'attaque pas trop en violet en GDA donc j'ai voilà une fois que t'as fait Alphric et X9 après moi j'ai pas Ludwig pour jouer une team X9 Ludwig et Alphric en VF je t'attaque pas avec 3 dark donc c'est 2500 gemmes tu dis pour 32 ouais 2500 plus 3 donc finalement ça me paraît un peu mieux et puis surtout vous pouvez cibler votre couleur la couleur un peu les 30 petits éton je vais te le faire en direct après là je dirais qu'on est déjà sur des gens cachés de ça c'est au moins 300 milles par mois donc je dirais l'un dans l'autre quand t'es ça là c'est un peu de la suroptimisation parce que c'est pas le fait de prendre une celle-ci ou d'acheter 4 fois les éterres éternels en prenant pas le dark qui va faire que tu vas progresser plus vite non mais je pense il y a quand même regarde elle est à 32 euros là t'as 2500 gemmes ouais donc si tu multiplies par 3 bon il y a une petite marge c'est vrai que ça a 100 ouais bah écoute c'est là si tu multiplies pas t'es à 7500 gemmes alors que là pour 100 t'es à ah non attends je te dis une grosse bêtise oui celle-là elle est bien oui si c'est ta couleur ouais tout à fait après t'as 3 gros donc si t'en prends 3 t'auras 9 gros donc là t'en as 10 t'as 15 moyens donc si t'en prends 3 tu seras à 45 moyens là on est à combien on est à 60 donc t'as beaucoup plus de moyens et t'as 30 petits donc si tu la prends 3 fois t'arrives à 100 euros t'auras 90 petits et là t'en as 100 donc il y aura l'écart il est pas énorme t'as raison ok l'écart il n'est pas énorme non plus c'est kiff-kiff en fait mais dans le fond moi je sais que celle-là quand c'était le jaune je l'ai acheté non mais elle est bien du coup ouais je suis d'accord en fait les deux se valent c'est juste que l'autre permet de cibler sa couleur alors que là t'as du là t'es meilleur mais t'as de tout ouais effectivement t'as raison de signaler dans celle qui se regarde c'est celle à 30 et ça ça peut s'envisager aussi il faudra voir celle à 20 aussi pour voir je ferai le calcul avec celle à 20 je ne sauterai pas dessus parce que pour que tes Ethers soient vraiment le facteur limitant à ce budget là c'est ce que j'allais dire je trouve que le comment dire ils sont très généreux dans les Ethers au début alors au début je me suis cité dessus parce qu'avoir une Ethers 5 étoiles je pensais faire la diff et je me disais les emblèmes je suis arrivé comme tout en retard tout le monde en avait plein je me suis dit au moins les Ethers je prends le train en marche et je serai toujours au taquet mais en fait on n'est pas gavé non plus mais si là t'es gavé là honnêtement celles que j'ai acheté au début je les ai payées bien plus cher je veux dire t'achètes voilà t'achètes j'ai compté par rapport aux troupes par rapport au reste si tu veux avoir tous tes héros LB par rapport au budget total du deck c'est moins de 5% de ton budget total je me trouve pas limité dans les Ethers non plus non pareil au début oui mais maintenant non donc c'est pour ça que je mets 3€ en fait 3€ c'est pas terrible si tu fais la conversion par exemple si t'as juste besoin des gemmes t'es pas obligé d'acheter celle-là un petit bonus gemme mais les Ethers tombent quand même très régulièrement si tu fais des top 1 à chaque fois tout ça tout à fait il vaut mieux investir farmer monter C3 monter C4 faire des top 1 je suis plus souvent à me dire putain j'ai pas les emblèmes je vais me dire à chaque fois les Ethers ils arrivent tout de suite ou très rapidement en plus tu peux mettre les Ethers on va dire s'inquiète toi les petites qui suivent en proportion moi je mets 3€ dans ma table de conversion ok Ethers 3€ il y a quelqu'un qui dit que c'est les 3 qui coincent moi aussi ouais je suis d'accord avec ça et c'est pour ça que dans les Ethers internet t'as un gros paquet de la couleur dont t'as besoin c'est pas mal ouais je suis d'accord j'en ai 3€ mais c'est vrai que c'est pas la priorité bizarrement non mais ça je l'ai calculé parce que c'était dur à faire mais c'est pas le cas c'est pas je t'ai un chiffre ensuite les petites potions rouges 50 centimes on va dire comme les gemmes équivalent en gemmes à 50 centimes si tu as touche à 0,5 c'est bien mieux que le shop quoi du coup potion raid moi j'en ai pas besoin même si des fois je raid pour le fun qui a besoin de potion raid ouais c'est clair à part Mr. Jekyll qui a besoin de la buve en fait mais ensuite les potions titans alors moi je les mets à 30 centimes ça ça te sert ça ? ouais je ferme le baby titan mais on fera une vidéo là-dessus en gros il faut compter un équivalent de bouffe c'est 300k à peu près de bouffe et de fer par potion alors attends on va dire potion titan ouais par rapport aux caisses de bouffe le problème c'est que c'est long quand je fais ça à une heure j'en ai marre on va expliquer du coup parce qu'à mon avis il y en a plein qui savent pas c'est à dire que tu sors de ton alliance pour aller faire des petits titans ouais c'est ça c'est en gros tu vas tuer des titans une étoile à la chaîne en mettant qu'une fois par titan et tu te fais aider des autres si tu l'as pas fini tu fais ça dans des moments où ça n'impacte pas ton alliance et généralement en moyenne tu touches entre 35 et 132 food donc c'est plutôt 80 en moyenne mais tu touches aussi du fer et de temps en temps tu touches aussi une potion titan ou une potion rouge c'est rare mais c'est pas exceptionnel et du coup c'est pour ça qu'en moyenne j'évalue à 304 bouffe alors qu'on pratique c'est 240 mais vu que tu as des potions j'ai arrondi à 300 d'accord et donc ça c'est bien le problème c'est que moi là j'en ai 120 et quand j'en fais 10 je joue trop quoi donc ça voilà après on peut continuer donc potions titans tu vas les acheter ou tu t'en fiches du coup celle-ci ? ah non je m'en fiche mais par exemple non mais par exemple si tu as des offres pareil ou des fois tu en as 5 et bien je leur attribue une petite valeur quand même je me dis que ça vaut 30 centimes pièce donc si tu en as 5 c'est à peu près 1,50€ non non je ne vais pas les acheter je ne vais jamais les acheter mais quand elles y sont en fait parce que j'achète les caisses de bouffe en fait donc je me dis à la bouffe ça a une valeur tu vois ouais ok par contre effectivement un jour une vidéo sur comment le faire parce que moi je l'ai fait une fois c'était lourd quoi en une heure je n'ai pas réussi à en tuer 6 ça je peux le faire au moins on pourra le faire en live par contre moi j'ai déjà perdu mon coffre de GDA pas mal de fois donc le coffre on s'en fiche sauf que des fois le coffre bah tu chopes quand même des livrets c'est rare des livres 5 étoiles ah ouais je ne sais pas si j'y pars en fait je ne sais pas tu vois genre je regarde la télé et puis je suis à côté et je sors j'ai trois flacs je sors et merde le coffre quoi enfin bon mais bon ça je m'en fiche c'est parce que après j'avais vraiment besoin de bouffe et là maintenant je commence à ne plus en avoir besoin parce qu'il y a suffisamment de bouffe à vendre ok mais à un moment donné c'était la bouffe qui était nulle donc la bouffe important alors ça c'est dur à dire ah oui ouais c'est vrai que la bouffe c'est important ouais ouais bah si c'est un facteur illimitant tu peux faire un euro le million de bouffe la bouffe c'est un euro le million ? ouais ok à peu près bah un euro le million tu peux dire que si c'est ce que tu as besoin après si tu n'en as pas besoin tu divises par deux je pense que ceux qui se mettent à jouer on va dire et à mettre un budget ils n'ont pas besoin je ne sais pas j'ai l'impression que tout le monde manque de bouffe moi aussi j'ai toujours manqué de bouffe même au début au début tu manques un peu de fer mais tout le monde manque de bouffe est-ce que dans le chat il y en a un qui ne manque pas de bouffe ? franchement sur puzzle combat je ne manque pas de bouffe par exemple mais dans ce jeu là je joue en free to play pour voir ce que c'est entre guillemets donc ouais on est d'accord c'est la clé du jeu on est d'accord quel que soit le forum tout le monde est en train de pleurer parce qu'il n'a rien à manger un million c'est le budget mais maintenant ils en ont mis quand même pas mal pour que les gens invoquent parce que sinon si tu ne peux pas monter les téléphones que tu invoques alors ensuite les matériaux 4 étoiles en gros la mécanique c'est qu'en fait les lames d'amas et les recueils tu en as en moyenne dans le jeu vu qu'ils ont tous une propre appareil de tombée vu qu'en moyenne tu en passes 20% de moins que les autres parce que tu passes par exemple sur 100 héros en moyenne tu vas passer 6 d'un matériel spécifique alors que tu passes que 5 lames d'amas et bled donc ça veut dire qu'en fait tu en as toujours 20% de plus dans le jeu donc en fait tu n'as pas besoin alors après moi ça m'est déjà arrivé d'en manquer de lames d'amas de manquer de recueil puisque j'avais que des lames d'amas donc j'ai acheté pour 10 balles les deux si j'ai fait une fois ou deux bon ça ça peut arriver mais généralement plus elles sont à vente séparées donc ça ne marche pas mais pour les spécifiques moi je l'évalue à 5 euros moi sachant que c'est mon facteur limitant moi c'est des matériaux tu dis un matériel 4 étoiles 5 euros du coup 5 euros ouais bah de toute façon c'est facile ils les vendent de 25 les 5 des fois ils les vendent plus cher mais alors moi je dirais que je peux aller jusqu'à 10 en fait parce que j'en ai besoin mais c'est cher mais ça de toute façon tu n'as pas le choix là je mets les bonnes off là ce n'est pas cher on sait qu'au mieux c'est à 5 après à vous de juger si au dessus vous le prenez moi je serais prêt à mettre plus parce que là tu l'as bien vu dans mon deck il y a des héros que j'ai envie de monter oui bah oui j'ai vu mon Mickey à 3,70 je vois très bien donc moi c'est mon facteur limitant après les emblèmes moi j'évalue 1 euro les 125 emblèmes quand c'est ça ce n'est pas trop mal donc quand vous avez sur le dirigeable le gobelin que vous chopez les 200 emblèmes pour 2 euros et qu'on se dit putain j'ai eu trop de la chance j'ai eu la caisse 5 étoiles bah non c'est pas de la chance enfin c'est pas terrible et en fait par rapport à ça je vais développer mon exposé c'est que tu peux acheter alors là par contre j'ai pas vérifié j'ai peur de dire une bêtise mais le chat va me le dire normalement un livre vert ça va à peu près 10 euros si tu achètes juste un livre vert alors là en fait si tu veux je t'enverrai le lien on avait fait une vidéo je comparais toutes les offres d'emblèmes et je les ai classées et du coup les livres verts il y en a un il y en a deux qui étaient meilleurs bah attends je vais peut-être te mettre le fichier ouais les livres verts il y en a qui sont meilleurs par rapport aux pièces dorées et d'autres qui sont meilleurs par rapport aux emblèmes les livres verts pour 10 euros moi j'en conseille quand même un ou deux parce que tout dépend de votre budget par mois etc si vraiment plutôt que d'acheter des emblèmes vous réservez des pièces pour le dernier 250 emblèmes vous faites une économie de malade je vais te montrer je pense moi je vais le dire depuis que ces livres sont là en fait je fais aussi des offres à 125 125 emblèmes là sur les 5 étoiles il y en a 3 parce que j'économise de la bouche parce que là ça coûte très cher moi généralement c'est quand je mets les emblèmes que la bouffette commence à partir très très vite donc en gros les livres verts oui après tout dépend de votre budget mais si on est déjà au-delà de 100 euros par mois alors l'appli typiquement là t'as l'appli c'est super parce que du coup ça permet avec ma technique de savoir un peu si pour 3 balles ça vaut le coup ou pas donc 3 balles sur iPhone ton troupe 1 euro tes gemmes 75 centimes et ensuite t'as tes emblèmes quasiment 1 euro donc finalement tu te rends compte que c'est un peu en dessous donc t'es pas obligé mais si c'est l'emblème dont t'as besoin donc tu vois on avait classé par exemple l'offre VIP c'était la meilleure après c'est les les numéros 2 c'était ceux du milieu après le numéro 3 la dernière est dégueulasse là c'était numéro 10 donc après l'offre de la pique qui est en bas après le Black Friday et après ça le truc de la boutique super boulot c'est pas mal et le plus dégueulasse de tout ça moi je le savais pas et j'étais content de faire les vidéos parce que moi mes emblèmes le seul que je payais c'était dans le avec les alkeclats c'est le pire c'est le plus cher du monde en fait il s'avérait que c'était j'avais fait le calcul c'était horrible au début il y avait Jekyll qui avait dit qu'il avait commencé à être joué un peu en retard et qu'il voulait être le meilleur partout et qu'il était obligé de prendre des offres pourries parce que sinon il était limité parce qu'il ne pouvait pas plus que la musique donc dans ces cas là voilà mais sinon non il ne faut pas moi le truc où vraiment vous voulez aller plus vite que la musique et payer cher c'est les maths 4 étoiles parce qu'en fait le problème c'est que si vous attendez votre héros vous le chopez dans 6 mois il est obsolète et vous ne l'avez toujours pas monté à un moment donné il vaut mieux acheter 25 balles de plus le finir et en profiter à 4 mois comme on disait au selection ça ne sert à rien d'invoquer si vous n'êtes pas capable de le monter tout de suite pareil parce que dans 3 mois 20 euros même à 100 balles par mois pour avoir 20 euros tous les 3 mois c'est déjà avec tous les tirages d'une étoile peut-être tous les tirages à 1 euro la seule manière c'est de faire 3 quand 20 je le dis tout de suite oui voilà il y a ça aussi si tu achètes le Fénix c'est trop non mais regarde ce que j'ai en 6 mois c'est simple moi j'en ai pris le dernier je suis à plus que 20 j'en ai 5 en stock voilà non mais tout à fait de toute façon mathématiquement laisse moi te dire que avec mon objet c'est un an 150 si tu achètes pour 100 euros de tirage à 1 euro tu en touches en moyenne 3 par mois donc en 3 mois tu en touches 9 juste avec 100 euros mais il ne faut rien monter dans tout ce que tu touches comment ça ? parce que les 9 que tu vas toucher il ne faut pas monter en 2 non 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 j'y pour le feed donc il va t'en rester 5 en sous l'exchange ouais non mais tout à fait tout à fait non non c'est ça moi j'en ai eu 53 mois tu vois donc ouais je suis d'accord et j'ai dû remonter 3 à 4 à côté donc ouais ok après donc dans les offres les trainers de héros je vais du 0 les livres bleus je les mets à 0 moi je les garde toujours pour faire mon de 75 à 80 ça fait de la bouffe je suis très content d'en avoir un moi aussi je suis upmer t'as coupé encore je vais rappeler sur ton portable les livres bleus pour info si vous prenez le phoenix vous en avez un aussi à chaque fois moi j'ai fait le phoenix après il y en a un dans une offre ça peut m'arriver mais je le value à 0 mais on peut mettre 1 euro on peut mettre même au moins 1 euro parce que finalement pour la bouffe que ça fait économiser ouais et puis les trainers tout ça 1 euro allez 1 euro ensuite donc c'est là où ça a été un peu un peu difficile mais je te l'ai envoyé sur Line c'est d'évaluer enfin difficile non les trainers de troupes parce que maintenant il y en a à vendre tu sais avec les offres la prou des roses et tout ça ça c'est facile ouais non c'est facile parce que j'avais fait la vidéo comment dire tu regardes combien ça vaut d'XP puis tu regardes j'avais fait une vidéo là-dessus c'est comme ça que j'avais évalué le Phoenix et qu'on avait vu qu'il était bon ouais alors c'est facile oui et non parce qu'en fait oui c'est relativement facile mais il y a des subtilités c'est à dire est-ce que tu values plus le fait que tu vas pouvoir finir ta Magic 30 dont tu as vraiment besoin donc dans ces cas-là c'est plus que d'acheter du fil ou alors au contraire est-ce que tu as besoin de tout monter dans ces cas-là ou est-ce que tu as besoin justement de tirer des Magic 30 je les évalue comme si j'ai besoin de tout monter et c'est le bonus si en plus elle est meilleure en très gros 1€ pour le Trainer 2 étoiles 3€ pour le 3 étoiles et 6,57€ pour le 4 étoiles en gros pour les gens qui éventuellement veulent calculer eux et voir s'ils trouvent un peu près pareil on n'est pas obligé de les mettre et en gros ben voilà c'est à peu près tout le reste pour moi ça vaut rien à peu près ouais ça fait un bon tour donc voilà donc est-ce qu'il te reste un petit peu de temps chou est-ce qu'on finit une prochaine fois non mais vas-y j'ai encore 10 minutes un quart d'heure et ben je dirais qu'on a en gros on a fait passer le message avant ça on peut juste demander s'il y a des questions dans le chat alors des questions par rapport aux offres ou par rapport à bouffe alors ce que je te propose on attend un petit peu le chat prépare éventuellement vos questions et je vais quand même faire un petit avertissement parce que non mais ce jeu il est très cher enfin voilà moi je ne veux pas juger si ça vaut le coup ou pas moi personnellement j'ai calculé que ça me revenait à peu près à 3 ou 4 euros de l'heure en loisir donc par rapport à une heure de vol parce que je suis pilote bon c'est mais chacun fait ce qu'il veut et globalement c'est quand même très cher et il y a quand même une addiction à la base moi j'ai jamais enfin j'ai un peu fumé un peu d'alcool etc j'ai jamais enfin j'ai jamais trop eu d'addiction on va dire facilement mais ce jeu je suis addict il faut être honnête parce que si je joue c'est parce que je suis un peu accro pas parce que je peux arrêter du jour au lendemain là je ne peux pas arrêter du jour au lendemain parce que je suis trop engagé donc voilà et il y a quand même un petit côté addiction et un côté coût alors le coût il est financier bon ça chacun pourra le calculer avec la vidéo mais il est un peu social aussi combien de fois en repas de famille je suis allé au toilette pour finir le petit temps ou je ne sais pas quoi avec ma femme qui me regarde en me sens si bizarre que ça a été un peu long des fois j'y vais j'ai juste mal au ventre j'ai le regard je n'ai pas mon téléphone mais voilà donc conséquence sociale à pas sous-estimé pareil au boulot etc si vous êtes tout le temps sur le jeu même si on vous est discret on dira il n'est peut-être pas trop investi ou il a peut-être des objectifs en tête la famille moi j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu je n'en suis pas fier il y a des voilà quand je vois des gens en difficulté autour de moi et que je sais combien j'ai mis dans le jeu je me dis mince est-ce que je n'aurais pas pu les aider bon bah après il faut quand même se faire plaisir sinon on ne vit plus mais quand même petite mise en garde donc tous ceux qui ne mettent pas grand chose et qui n'ont pas grand chose entre guillemets sachez que c'est peut-être vous qui avez raison et après ceux qui veulent vraiment se faire plaisir calculer le budget et voyez si c'est quelque chose qui vous tente ou pas pour ce prix là mais au moins ayez l'info et voilà et sachez que la plupart des gens autour de vous ils ne vont pas vraiment vous dire combien ils ont mis parce que c'est normal ils ne peuvent pas parce que vis-à-vis de leurs proches ils n'ont pas forcément envie que ça se sache vis-à-vis d'eux-mêmes ils ont tendance à minorer moi aussi j'ai des tendances un peu à minorer parce que si on y regarde bien c'est un peu indécent donc et tous les gens qui vous disent j'ai eu cet héros parce que j'ai de la chance en fait c'est possible par exemple j'ai envoyé shoot et screen dans mon alliance il y a eu trois mecs qui ont dit juste avec les jetons j'ai eu Alphric et Sif et si tu calcules bien si les mecs en moyenne ils font 10 ou 20 sachant qu'ils sont dans l'alliance élargie au moins 40 tu regardes les probas en fait tu vois que c'est juste la statistique ce que tu ne vois pas c'est le mec là tu peux peut-être montrer le screen qui voulait absolument alors là alors là je vais le montrer allez tu pourras le montrer je passe une petite annonce d'ailleurs je garde tous les screens incroyables de côté donc si vous avez des screens hallucinants j'en ai des incroyables par exemple quand tu quittes le titan et que tu chopes deux matériaux donc ce genre de trucs je les veux bien et je ferai une vidéo mais alors le tien ça en enverra ouais alors le mien en fait il n'est pas incroyable du tout il est purement mécanique il est purement mécanique mais c'est pas là c'est qu'il y a un mec je voulais absolument Winnie alors je ne comprends pas trop encore Phoenixia peut-être qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas mon ordi il est passé tout à l'heure mon ordi il a caché tellement tellement il est ouf il est magnifique celui-là attention les yeux attention les yeux putain de merde j'ai tellement d'offres ça c'est bon tu vois genre Anadada qui ne l'a pas touché Nix qui ne l'a pas touché c'est un mec voilà non mais c'est c'est quelqu'un qui a un énorme budget et qui n'est pas forcé je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit très riche en plus mais ça je n'en sais rien il voulait absolument il s'est arrêté quand il est Winnie mais regardez à quel moment il s'est arrêté moi c'est con c'est la première que j'ai eu je vous l'ai ré celui-là franchement non mais ça c'est la réalité c'est à dire que alors attention ça ne veut pas dire que tous les mecs au top ils sont comme ça parce qu'il y a des mecs chez 7DD qui ont des budgets qui sont 10 fois moins que les baleines c'est à dire que si tu utilises tout tu peux être si tu peux voilà bon après ce moeur je ne sais pas c'est pas le but de chaque appareil mais celui-là est pas mal tu as des mecs qui je pense qui peuvent jouer à très 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 haut niveau en ayant des budgets qui ne soient pas des budgets de baleines c'est à dire que tous les joueurs qui sont très haut niveau ne font pas ça ça je voulais le dire aussi tu peux optimiser aussi même à très haut niveau parce qu'après tu as moins besoin de choses bon bref peu importe tu fais tous les events tu gagnes plein de trucs mais là il y a quand même quelques joueurs quand vous voyez des mecs qui ont tout quand l'euro viennent de sortir ils l'ont et bien des fois c'est ça donc vas-y tu peux le montrer ça y est tu le vois pas là moi je le vois pas parce que j'ai un truc sur les cookies avec les 3000 on voit le mec peut montrer deux monoris voilà deux monoris ouais c'est ça c'est ça c'est ouf il en a douze quand même oui bien sûr ce Meurs qui dit qu'il y a aussi des baleines oui oui il y a aussi des baleines c'est 7DD ce que je veux dire c'est que tous les en fait on voit pas les invoques total mais je les connais pas tu les connais toi peut-être ah bah oui non mais je l'ai sur le screen remonte oui oui il est sur le screen remonte ton screen attends faut que je retrouve parce que j'en ai 25 000 oh la vache ah oui c'est ça c'est ça t'as la totale je l'avais pas vu bah ouais bah moi j'avais vu je vois les douze rides donc statistiquement je vois bien je pensais que tu gardais le suspense c'est pour ça que je disais rien ah mais oh la la mais il peut même les monter dans la foulée quoi il veut tous les héros quoi après ouais il l'a monté bah il l'a monté si tu regardes tu peux regarder genre dans mon alliance parce qu'il y a une Winnie Max non bon je vais pas le dire mais c'est même qu'il dédicace aux alliances et tout mais c'est marrant en tout cas donc lui ah oui donc il a invoqué 3000 donc en termes de stats bah il a eu les autres rides quand même parce que je vois même pas la rouge ouais je vois pas Phoenixia non plus bah ouais c'est ça je vois pas Phoenixia le pauvre c'est pour ça moi je m'étais dit le pauvre vous voulez Phoenixia bon en tout cas après je veux pas juger mais je lui ai dit je lui ai dit parce que je lui ai dit le truc c'est que si t'as pas le temps de les monter dans 6 mois il est périmé donc tu vois quand tu vois Ned qui est pas monté tu peux en monter 2 tranquille après moi c'est pareil des risques j'étais le chercher j'en ai eu 2 parce que j'en ai eu 2 j'en ai monté 1 l'autre il sera peut-être périmé avant que je le monte enfin bon j'espère que non parce qu'après je me dis toujours que moi c'était le dernier et que maintenant j'arrête de mettre 100 balles par mois et c'est fini mais ça fait déjà 3 fois que je me dis ça donc ouais pas mal donc oui c'est un bon nouvel voilà donc ça en fait je vous le montre c'est pas pour se noquer c'est juste pour dire que en fait des fois si vous n'avez pas ce que vous voulez c'est normal et les mecs qui ont ce qu'ils veulent et ben ok voilà le prix 8000 euros on peut le dire pour Winnie je pense que 8000 euros si t'es vraiment très très bien ah c'est 8000 euros pour faire 3000 invoques ah oui avec la boutique du coup ouais ouais d'accord ou le zingashop ou je sais pas quoi mais 8000 euros normalement là t'es quand même un deck tu peux jouer top 10 tranquille même si tu commences aujourd'hui non mais si t'as commencé il n'y a pas très longtemps ah j'avoue en tout cas voir ce monoris là il est derrière il a dû pouvoir en montrer deux monoris deux monoris deux monoris et demi même ça y est ça hallucine dans le chat tu m'étonnes ouais belle image quand même voilà alors autre petite chose aussi bon par rapport à mon deck on peut regarder rapidement il me reste 5-6 minutes après moi je vais le dire je le dis alors j'en ai honte mais je le dis pour en avoir honte après ce qu'on dit chacun fait ce qu'il veut après voilà il y a certains facteurs qui font que que ça va mais bon on va dire en euro brut moi c'est mon deck il a coûté quasiment 14 000 euros voilà donc attends je remonte tes 5 étoiles quand même ouais sachant que il ne vaut pas 14 000 euros parce qu'il y a déjà des euros qui sont dépassés etc etc et qu'aujourd'hui pour refaire un deck aussi compétitif je pense qu'en étant vraiment vraiment très très pointu ce serait moitié moins donc je vois dans le check si tu avais réussi à sélectionner les offres tu voulais dire ouais si j'avais tout optimisé par exemple typiquement Garjamal en a parlé après je ne le faisais pas spécialement mais je m'étais dit que c'était un bon portail parce qu'il y avait Prof et Garja et du coup je l'ai monté parce que je n'avais rien d'autre Prof je la voulais ah oui tu as eu Prof j'aimerais bien aussi maintenant que j'ai Sif je peux te dire ouais pareil Prof Sif ouais même à très haut niveau Prof Sif en soutien c'est quand même pas mal surtout maintenant que les deux sont en 8 enfin je n'ai pas je n'ai pas ma deuxième magic mais bon voilà donc en gros au début par exemple les erreurs que j'ai faites enfin ce n'est pas des erreurs mais c'est voilà à un moment donné je voulais quand même sur Titan je voulais un peu me faire plaisir et il y avait les Slayers donc aujourd'hui les Slayers je n'en joue aucun j'ai monté ma sur chat justement mais donc j'avais fait des invocations sur Slayers j'en ai mis quand même un peu d'argent je ne sais plus combien mais j'ai au moins acheté toutes les offres et passé quelques gemmes j'ai eu sur chat j'étais trop content je l'ai monté je l'ai breaké donc ça c'était au début c'était dès qu'elle vient de sortir et je m'étais dit maintenant sur Titan je suis tranquille parce que c'est le def moins 56 en rouge il n'y a pas mieux sauf que finalement ils nous ont sorti Sun au deuxième ninja c'est vrai donc sur chat aujourd'hui c'est la rouge qui a les cheveux bleus la troisième en partant du haut sur la ligne après en VF elle est tout à fait jouable c'est un bon héros mais ce n'est pas un héros si je ne l'avais pas ça ne changerait rien je l'aime bien mais c'est ensuite autre chose je voulais Bobo à l'époque dans le cirque bon finalement je voulais Bobo pareil pour Titan et tout donc j'ai eu la chance d'avoir Fallin et Zuri mais c'est pareil ce n'est pas venu c'est pas venu Kratos donc je les ai payés donc aujourd'hui je me sers bien plus de Fallin et Zuri donc je suis presque content de ne pas avoir eu Bobo Bobo que j'ai eu entre temps au dernier truc tu l'as pris au SoExchange du coup ? non Bobo j'ai été le chercher tu sais c'est pas Théobal c'est Théobal je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas Pippo l'actualisé quand j'ai RIS et Bobo du coup bon enfin peu importe mais voilà au final aujourd'hui j'aurais bon Fallin si Fallin vaut le coup quand même est-ce qu'il va chercher je ne sais pas en tout cas je voulais Bobo et à l'époque je ne l'avais pas eu et je n'avais mis des sous et je m'étais arrêté mais j'avais mis des sous ensuite je voulais Panther la première Panther je la voulais j'ai eu Gazelle bon c'était finalement aussi bien mais la Panther je la voulais j'ai mis des sous et je ne l'ai pas eu et après il y a eu Sergueï et je me suis dit en fait la Panther je n'en avais pas besoin ensuite il y a eu Gardien Panther ça n'a pas grand chose dans la méta mais c'est quand même vraiment un bon héros je voulais Panther donc j'ai mis des sous je ne l'ai pas eu bon j'ai mis des sous après je n'ai pas mis 500 balles à chaque fois j'ai mis des sous mais j'ai déjà acheté des oeufs donc j'ai mis facilement 100 balles quand même ouais ok enfin voilà je veux dire aujourd'hui tous ces sous-là cumulés ensuite Octros Octros il me le fait parce que je voulais être très compétitif c'était le meilleur dans la défense donc je suis allé le chercher donc pareil j'ai acheté les Jocs j'ai acheté Dizem j'ai mis 300-400 balles pour l'avoir peut-être 300 ensuite il est sorti Sekong je me suis dit Sekong est quand même bien mieux mais il est un peu fragile mais il faut que j'aille le chercher donc pareil il y en a où j'ai eu de la chance de les avoir direct là-dedans c'est sûr mais il y en a voilà c'est con de mémoire t'as fait ce que t'as dit aussi t'as sélectionné t'es allé chercher ouais et je suis allé chercher parce que bon moi l'idée c'est en fait ma philosophie c'est que si je fais un truc à 3 ou 4 euros de l'heure je le fais à fond ou j'arrête le jeu quoi et après mais voilà il faut quand même pour faire ça ça coûte très cher et je peux quand même le dire voilà bon en gros c'est con c'est intéressant parce que aussi si quelqu'un voudrait juste la moitié de ton deck par exemple on peut se dire que c'est 7000 aussi ouais ouais et encore 7000 il faut qu'il soit parfait le problème c'est que le temps qu'ils le fassent la moitié seront périmées c'est pas les héros méta etc il y a que les troupes et les héros pour le titan donc ouais 10 dizaines de héros montés sachant que moi à ce prix là le mec on l'a vu qui a mis 8000 pour choper Winnie en gros moi je suis pas je suis pas comme ça non plus alors attention on l'a toujours pire il y a toujours pire mais de toute manière après chacun tu vois il y a Umbrella dans le tchat qui a mis 25 000 en 4 mois lui ah ouais voilà moi après si ça crée pas de souffrance après la souffrance c'est pas que l'argent c'est aussi social machin le boulot aussi sur la motivation parce qu'une addiction moi c'est vrai que des fois j'ai plus envie de jouer à mon jeu que d'aller faire une petite balade c'est une conséquence négative du jeu parce qu'une balade c'est bien donc il faut aussi moi personnellement c'est plus ça qui me pèse ou me pèserait que le coup mais le coup c'est pas négligeable voilà et donc ensuite maintenant il y a Koufou et finalement je me retrouve avec mon sécombe qui est très bien mais des fois Koufou est quand même bien mieux dans certains cas et Koufou je l'ai pas parce que je suis pas allé chasser enfin après si je l'ai je suis pas très content mais donc en gros c'est un petit exemple le mec qui commence aujourd'hui et qui chope direct Koufou ou direct Sekong à la limite et bien il économise sur Shao Tros enfin en gros ouais 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 bah le masquettier ça devient obsolète très rapidement alors j'ai fait un on peut peut-être le citer parce que il y a une chaîne YouTube qui est pas très connue d'un mec qui s'appelle Predator que je connais pas qui est chez 7DD ah mais si t'as des bonnes chaînes n'hésite pas non bah une bonne chaîne je sais pas mais vas-y moi je suis toujours bonheur de nouveau non alors il y a une bonne chaîne en composité c'est un mec sur 7DD qui s'appelle Four qui vient d'ouvrir enfin Four en canadien mais il est francophone ce qui est pas mal c'est qu'en fait ces teams c'est pas c'est pas 3 rubis on va dire par team donc c'est des teams que vous pouvez quasiment faire donc il a il a un channel on peut aller le suce mais il joue très bien ouais Predator en fait non mais j'ai regardé pour voir ce que c'était c'est surtout qu'il avait posté des vidéos il y a un an à peu près et des vidéos de maintenant parce qu'il avait voilà t'as coupé t'as reperdu j'ai dit bien sûr Predator vous pouvez aller regarder mais en fait j'ai regardé pour faire des stats voilà Pred c'est un off des invoques c'est possible mais en fait j'ai regardé quel héros il jouait il y a un an et il y a même des plus vieilles vidéos et quel héros il joue maintenant il n'y aurait plus en gros ben si il y en a encore c'est Krampus en gros enfin je ne sais plus quelques-uns quelques-uns voilà et du coup il y a 80% de turnovers et à l'époque les teams qui jouaient c'était des bonnes teams de chez 7DD donc ça veut dire un niveau constant il n'a pas régressé le niveau il s'est maintenu donc en gros le mec pour se maintenir avec des héros méta il a changé 80% de son deck en un an et 100% de sa def après vous pouvez regarder des vidéos de 0 pareil de chez 7DD bon je cite ça c'est juste pour en gros dire les mecs qui sont au top parce qu'il y a des mecs qui ne mettent plus rien mais ils ne sont plus au top aussi enfin voilà mais chez 0 vous regardez parce qu'il y a des très vieilles vidéos 2018 2019 et ben vous regardez entre 2018 et 2020 il a tout changé quoi après entre 2000 enfin en gros 80% de turnovers donc c'est pour ça qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est que vos héros ils se périment quand ils ne se périment pas ben ils les nerfs ou ils en sortent voilà donc c'est leur business model et ça ça fait mal parce que pour moi un héros j'ai investi j'ai mis de l'argent mais j'ai mon truc mais mon truc ils ne vaut rien donc ça il faut bien bien le savoir que c'est pour ça que votre héros quand vous l'avez maintenant pour plus tard par exemple au sol vous n'avez pas de quoi le monter ben non regardez vos héros même s'il y a un peu d'inflation à ce moment ils vont quand même vieillir bien mieux que vos héros donc essayez c'est compliqué parce qu'il faut quand même si vous achetez un truc pour pouvoir en profiter donc ne le faites pas à moitié mais n'anticipez pas trop trop non plus parce que globalement si vous regardez bien toutes les offres c'est de moins en moins cher pour permettre aux joueurs récents de rattraper ils ont fait en sorte que tout soit de moins en moins cher peut-être plus en plus de matériaux aussi qui sont mis exactement il y a qui sont multipliés il y a quelqu'un qui parle de zéro alors Summers en parlera mieux que moi zéro c'est un peu considéré comme le fondateur de 7DD c'est en gros le joueur c'était le buzz de la meilleure alliance depuis 4 ans donc c'est le joueur le plus performant du jeu depuis longtemps et sans doute pas le plus gros pétouvin même si j'imagine qu'à un moment donné il peut quand même piquer votre mère quand on voit l'image de tout à l'heure et tu sais que il est sûrement il est toujours pire voilà alors ça il y a toujours pire ça c'est pas un bon truc parce que moi il y a toujours pire ouais il y a toujours pire moi dans mon alliance il y a des mecs qui sont à 30k je pense qu'ils font moins bien que moi en GDA bien moins bien que moi même soit parce qu'en fait ils ont mis beaucoup d'argent mais ils jouent pas vraiment à fond ça arrive ou soit parce que leur deck ils ont mis 30k mais ils ont mis 30k sur des héros de 2018 2019 2020 et puis finalement moi je les ai mis sur des héros de 2021 2022 et du coup ils sont mieux que les siens c'est ce que j'ai découvert en faisant la chaîne aussi c'est qu'il y a des joueurs comment dire j'ai l'impression que plus les joueurs sont free to play moi j'ai pas mal de gens qui me suivent mais qui sont extrêmement techniques c'est des très très bons joueurs et souvent quand je joue en live sur Twitch ou autre c'est eux qui trouvent le bon mouvement la bonne idée qui disent ah mais tel héros machin parce que entre ce qu'on met dans le jeu et ce qu'on connait du jeu ça n'a rien à voir ouais alors tout à fait c'est vrai que quand on dit quand on dit meilleur attention meilleur c'est tout à fait vrai meilleur en fait il y a plein de segments par exemple les joueurs d'event Mister Random considérés comme les meilleurs joueurs d'event tu vois et effectivement tu as des free to play qui ont un puzzle qui est sans doute absolument excellent meilleur quand je dis meilleur je voulais dire pour Zero je voulais dire le joueur le plus performant qui a la meilleure performance en guerre ouais Zero même pour moi c'est un peu un modèle parce que après Zero je ne connais pas mais je sais qu'ils testent plein de trucs 7DD ils préparent avant la guerre ils préparent ils font des tas de encore une fois Summers fera ça mieux que moi mais il y a des gens ils ne préparent pas ils copient 7DD c'est tout eux ils font beaucoup de tests ils ne font pas d'impro encore que je ne connais pas tout le monde mais tu sais là il y avait l'histoire des mecs qui avaient mis des monos rouges c'était les les spirals voilà et bien les mecs chez 7DD ils ont traîné contre ça même moi je me dis bah ouais c'est bien mais ils étaient déjà sûrs de gagner ils ont quand même passé énormément de temps à tester à tester leur team à renouveler leur team à donner des conseils à leur coéquipier c'est normal parce que eux leur kiff c'est la performance donc si tu joues à un jeu que tu investis du temps de l'argent tu veux performer donc tu performes jusqu'au bout donc moi je trouve ça cohérent si tu veux ouais 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 bah ouais moi aussi du coup voilà je pense qu'on est pas trop mal moi je vais devoir filer je suis harcelé bah non merci beaucoup à toi il y en a un qui demande la chaîne je suis en train de la chercher c'est Predator sur Youtube en fait c'est pas très bien référencé parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde mais il faut taper Predator 7DD Empire and Puzzle et chercher un peu s'il n'y a pas en premier donc ça c'est Predator après d'autres je ne sais pas si les canobiens par contre éventuellement la chaîne de Fure qui est pas mal qui vient de faire en fait ça fait 2-3 semaines j'ai déjà comment j'ai fait un petit commentaire un petit pouce ça s'appelle Fure F-U-R comme fourrure je pense et alors c'est pareil je le trouvais aussi lui il faut bien taper Fure 7DD machin et il va venir en 3-4-5 parce qu'au début ça va être Chou qui va venir généralement en vidéo en référencement et c'est pas trop mal parce qu'il y a certaines équipes où par exemple il passe encore un dandré des fois il passe une mist des fois peut-être un mur aussi j'en sais rien mais c'est 7DD donc voilà en tout cas pour essayer de regarder un mec qui joue plutôt bien avec des decks qui sont pas que des rubis c'est pas mal mais il y en a d'autres il y en a plein d'autres il y a aussi Glitter que je peux citer alors c'est en anglais c'est Glitter Base ou je ne sais plus quoi il est chez OKS lui ce qu'il y a de bien c'est qu'il fait ses puzzles assez haut niveau top 10 à peu près et il explique tous ses moves avec une souris il montre il dit je peux faire ça je peux faire ça après c'est en anglais c'est comme il y a Rao de la team coréen moi je regarde il fait ça aussi mais Rao je ne sais pas pas être cohérent mais bon si tu regardes tu comprends quoi parce que oui si tu regardes tu comprends mais après Glitter si tu comprends un peu l'anglais il parle doucement je crois qu'il est allemand si je ne dis pas de bêtises donc c'est bien aussi voilà puis sinon on peut regarder Chou parce que vous êtes sûrs d'apprendre des trucs c'est vrai que c'est bien les autres chaînes moi j'aime bien aussi et puis l'avantage c'est que là dessus on apprend dans la bonne idée et donc éventuellement moi je te remercie beaucoup pour ça j'espère bon j'espère je suis sûr que ça va plaire à tout le monde mais c'est bien au moins c'est très concret voilà on a vraiment une idée de ce qui nous attend si on y va et puis bravo à toi parce que je te dis j'ai trouvé personne qui avait le courage de faire ça de manière franche donc c'est vraiment très cool après voilà il y a plein de raisons pour ne pas vouloir en parler moi au moins comme ça je veux dire moi aussi ça c'est tout à fait normal donc non non c'est vraiment super donc après tout commentaire bon on verra mais tu vois ça fait plaisir à tout le monde dans le chat c'est très bien de voir ça et puis on pourra refaire des lives comme on disait sur les le baby titan par exemple et les autres thèmes et tout il n'y a pas de soucis parce que le baby titan c'est un peu technique si vous ne voulez pas perdre votre coffre mais si vous maîtrisez il n'y a pas de risque il faut maîtriser non mais écoute moi ça me va très bien d'en refaire une sur le baby titan etc avec plaisir sur les créneaux du soir comme tu m'as dit moi ça me va aussi ouais ça me va aussi pareil on va bien trouver un peu de temps ouais avec plaisir et puis maintenant on est rodé sur la mise en place voilà et puis après si vraiment vous avez des questions des trucs n'hésitez pas vous pouvez les poster sur line ou sur donc il y a les commentaires de cette vidéo mais sinon tu peux donner ton like si tu as envie alors mais si toi tu vas recevoir du message parce que moi sur line je ne sais plus quoi en faire en fait c'est ça c'est toi qui vois j'ai un peu de vignes et choux parce que tu fais plus de vidéos que de réponses à tes messages line ah ouais non mais c'est ça mais sur line c'est un enfer j'en ai je les ai donné je les ai donné et maintenant je commence à avoir 30 messages quand je pose mon téléphone c'est toi qui vois mais par contre ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo et je répondrai généralement généralement je réponds donc ouais mais ça peut être bien parce que du coup il y a certaines offres qu'on n'a pas évoquées etc tout le monde aura des voilà exactement on peut répondre déjà pour la chaîne et tout c'est bien aussi ok avec plaisir merci beaucoup en tout cas allez super merci à toi je souhaite une bonne journée à tout le monde et puis j'espère que ça vous aura plu moi c'était très cool en tout cas je me sens plus averti ouais bah à plus tard tout le monde sur Twitch bonne journée salut